... Une petite danse ! Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui étaient là ce matin, je le redis, je suis Constance Bainquet, et j'ai toujours la même fierté et le même bonheur de diriger la marque L, dont le navire amiral et bien sûr le magazine. Cet après-midi va continuer interviews, débats, témoignages sur le thème « Comment travaillera-t-on dans dix ans ? », donc bienvenue en 2026. J'ai une conviction, une conviction profonde, c'est que les femmes sont les meilleurs acteurs du changement. Donc on va le démontrer, je crois, dans l'après-midi. Nouveaux modes de travail, nouvelle économie, place de la femme, autant de sujets qui vont être traités dans l'interview qui va suivre. Elle est ministre, c'est une jeune maman, elle aime donner du sens à son action. Je vous demande d'accueillir notre secrétaire d'État chargée du numérique, Axel Lemaire. Applaudissements Bienvenue, merci d'être là avec nous, vous allez prendre des petits micros. Je vais vous laisser sur le podium avec Katel Poulikin, qui est donc la rédactrice en chef du magazine. Mais avant, je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à télécharger l'appli Elle Active et à partager cette belle journée sur les réseaux sociaux, hashtag Elle Active. Voilà, Katel, à toi. Et merci beaucoup, bonne journée. Merci beaucoup, Constance. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver ici cet après-midi pour ce cinquième forum Elle Active, qui est l'expression de la déclinaison concrète de ce que nous faisons chaque semaine dans le magazine. Donner aux femmes les clés pour être bien dans leur peau, dans leur vie privée et aussi dans leur travail. Pour explorer notre thématique 2016, le travail de demain, j'ai le vif plaisir de vous interviewer, Madame la Ministre. Vous êtes secrétaire d'État chargée du numérique, vous avez 41 ans, vous êtes une brillante et atypique femme politique, la tête bien faite et aussi bien pleine, et vous êtes également la jeune mère d'un troisième enfant. Donc c'est avec beaucoup de respect qu'on vous reçoit aujourd'hui parmi nous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, le numérique, une question sur vos origines. Vous êtes franco-canadienne, issue d'une double culture, vous avez vécu 12 ans à Londres. Quel est votre regard sur les femmes françaises dans le travail ? Et est-ce qu'elles sont capables, comme l'affirment tant de livres écrits par des femmes, souvent anglo-saxonnes d'ailleurs, de concilier vie privée et vie professionnelle mieux que partout dans le monde, comme le mythe le raconte ? Les femmes françaises impressionnent beaucoup à l'étranger, parce qu'elles ont la réputation de travailler beaucoup, et c'est vrai que quand on regarde les taux de présence dans l'emploi des françaises, ils sont plus élevés que ceux chez nos voisins et dans les pays occidentaux de manière générale. Mais elles ont aussi un taux de natalité plus élevé, donc elles travaillent plus, mais elles font aussi plus d'enfants en moyenne. Et en plus, elles sont connues pour être très élégantes et toujours bien apprêtées. Donc ce trio, alors il faut toujours se méfier des clichés et des stéréotypes, mais c'est vrai que c'est l'image et c'est intéressant de le savoir qui est projeté à l'extérieur de nos frontières. Et c'est ce que vous vérifiez quand vous les regardez chaque jour dans votre travail ? Moi, je trouve les françaises extrêmement courageuses, parce que j'ajouterais un quatrième critère distinctif, c'est qu'elles ont un mélange d'impertinence et d'ambition qui fait qu'elles mènent leurs projets et le font de manière souvent indépendante et autonome. Et j'ai parfois l'impression que les seuls obstacles qu'elles peuvent rencontrer sont ceux de la société. Ou ceux qu'elles se mettent parfois elles-mêmes d'ailleurs. Mais qui sont aussi des obstacles de la société. Absolument, absolument. Vous avez souvent dit que le numérique est une opportunité pour les femmes. Pourtant, 81% des créateurs de start-up sont des hommes. Il y a seulement 33% de femmes dans les métiers du numérique. Comment faire pour que ça change concrètement ? C'est un grand paradoxe, parce que la création d'entreprises de manière générale et ce secteur du numérique en particulier, ils peuvent être appréhendés comme étant une formidable opportunité professionnelle parce que justement, à partir du moment où on crée son propre emploi et qu'on poursuit son propre projet, il n'y a pas de plafond, il n'y a pas de plafond de verre. Nous sommes notre propre patron et amenés à embaucher des salariés. Et pourtant, il y a des freins, puisque les chiffres que vous avez cités sont éloquents. C'est vrai que moi, quand je me promène dans les écosystèmes de la French Tech, partout dans les métropoles françaises, il n'y a que des hommes. J'ai un chiffre d'ailleurs, parmi les 48 entreprises encouragées par la French Tech, il y en a seulement 3 qui sont dirigées par des femmes. Tout à fait. On attribue un pass French Tech pour les entreprises très innovantes qui connaissent la plus forte croissance en ce moment. Et il y a très peu de ces entreprises qui sont dirigées par des femmes. Et pour l'anecdote, la dernière fois que je me suis trouvée exactement à cet endroit, il y a quelques mois, avant mon accouchement, c'était pour parler à des PDG de filiales françaises d'entreprises étrangères. Et il y avait la même salle, la même configuration, mais il fallait toutes vous remplacer par des hommes. Et qu'est-ce qu'on peut faire alors pour essayer de changer la donne ? Je vais déjà en parler. Parce que je pense que le magistère de la parole joue un rôle parce que les stéréotypes ont la vie dure et que dès le plus jeune âge, j'ai le sentiment que les petites filles intègrent l'idée que certains métiers, certains secteurs ne sont pas faits pour elles. J'étais effrayée lorsqu'un jour, ma petite fille, qui a 5 ans, est rentrée de l'école et je voulais lui montrer une application ludique, assez éducative, très pédagogie innovante, en tout cas moi qui m'amusais. Et avant même de la regarder, elle m'a dit « Mais maman, les ordinateurs, c'est pour les garçons. » D'où sort-tu cette drôle idée ? En charge du numérique, très féministe, ça m'a fait mal. Vous lui avez demandé d'où ça venait, ce cliché justement qu'elle racontait ? L'environnement social, et j'ai le sentiment que c'est pire qu'avant. Il y a plus de femmes dans la métallurgique, dans le numérique aujourd'hui. Et les femmes, ingénieurs en particulier, donc on parle aussi de niveaux de qualification élevés, qui petit à petit sont dirigés vers les mathématiques, vers la biologie. Et bien aujourd'hui, on ne voit pas ce même mouvement des femmes qui investissent le champ du numérique. Et c'est d'autant plus grave qu'on a dépassé la spécialisation. Aujourd'hui, travailler dans le numérique, ce n'est pas forcément être un informaticien totalement geek qui s'est codé depuis l'âge de 7 ans. Le numérique, il est absolument partout. Il est dans... Il infuse tous les champs, tous les secteurs d'activité, bien sûr. Je veux dire, du tourisme à l'agriculture, en passant par l'aéronautique et par la cosmétique. Il est absolument partout. Et donc, il faut avoir des compétences et une appétence pour ce sujet dans tous les métiers. Et en tout cas, ça sera certainement le cas dans tous les métiers de demain. Bien sûr. Le gouvernement a lancé le label Grande École du Numérique. Le but, c'est d'y former 30% de femmes. Pourquoi 30% et pas tout de suite 50%, par exemple ? Et puis, autre question, comment être sûre de parvenir à ce pourcentage ? Décider de faire de la politique, c'est finalement être toujours déchiré entre une aspiration d'idéal et entre la confrontation avec la réalité. Et dans ce domaine, 30%, c'est faire preuve de pragmatisme et de réalisme. Parce que nous avons labellisé 161 formations avec le président de la République en janvier dernier. Un projet qui est né l'année dernière. Donc, en un an, vraiment, on a réussi à le monter. Et il s'agit de donner ce label à des formations organisées par des universités, par des associations, par des entreprises privées. Ça peut être par des écoles de la seconde chance. Finalement, quel que soit le format, si cette formation est de qualité, entre 18 et 24 mois, forme au métier du numérique des jeunes qui, aujourd'hui, sont sans emploi et sans qualification, alors il est possible d'obtenir le label qui est un véritable label de qualité. Mais dans ce domaine, et comme je l'ai expliqué, il n'y a pas de femmes, il n'y a donc pas de candidates femmes. Ce qui fait que trouver 30% d'apprenantes, c'est déjà très difficile. Donc, on a commencé par se fixer cet objectif qui est rempli pour la première promotion des apprenants. Et en espérant qu'à terme, on pourra augmenter au fur et à mesure. Bien sûr. Vous évoquiez tout à l'heure les stéréotypes qui, en général, frappent dès le plus jeune âge, parfois. Le plan numérique à l'école va s'étendre à partir de la rentrée prochaine. Quelles actions concrètes peuvent encourager les jeunes filles à s'engager dans le numérique ? Très concrètement, comment faire, justement, pour pouvoir choisir de remédier tout ça ? Une bonne porte d'entrée, c'est justement apprendre à coder. On doit se dire, qu'est-ce que c'est que cette chose ? Ça peut paraître assez rébarbatif. En réalité, le code, c'est comme une langue étrangère. On entre dans une nouvelle langue et donc dans un nouveau monde qui véhicule sa propre créativité, ses propres modes de communication. Et ce code, il est partout aujourd'hui sans qu'on le voit. et je crois que c'est une bonne porte d'entrée. Ça l'est d'autant plus que ça apprend aux jeunes et en particulier aux jeunes filles à être beaucoup plus autonome dans l'environnement numérique, par exemple, plutôt que d'être passif devant des jeux vidéo. Il est possible de coder ses propres jeux vidéo et de le faire en interaction avec des camarades sur une plateforme. Mais donc, ça apprend plus qu'un simple langage. Bien sûr. Il y a aussi des adultes, c'est-à-dire des jeunes femmes qui exercent déjà, qui parfois font le choix d'une formation au code en cours d'activité professionnelle. Mais complètement. Vous parliez du plan numérique à l'école. En fait, c'est un plan qui est très financé. C'est la première fois, je crois, dans l'histoire de notre pays qu'on place ce niveau d'ambition pour l'apprentissage du numérique au sein de l'éducation nationale. Et c'est un plan qui poursuit trois objectifs. Alors oui, doter les établissements scolaires d'équipements. Mais tout de suite, on se dit, oh là là, ça va être un grand plan tablette comme dans les années 80. Et non, parce qu'aujourd'hui, les technologies évoluent tellement rapidement. Il ne s'agit pas pour l'État, de manière centralisée et bureaucratique, de dire que toutes les écoles de France auront tel type de tablette et puis dans trois ans, c'est obsolète. Pas du tout. Mais il faut financer l'achat par les écoles de l'équipement et connecter ces écoles. Mais il y a aussi, et c'est essentiel, la formation des enseignants. En fait, aujourd'hui, on doit former des formateurs. Et les enseignants qui s'intéressent au numérique, ils sont encore un petit peu cornerisés. Ils sont un peu marginalisés dans la salle des profs. Et il faut que ça change parce qu'il faut mettre en avant toutes les expérimentations, toutes les innovations, y compris pédagogiques, grâce à des outils numériques pour que, de l'exception, ils deviennent la norme. Et puis, le troisième aspect, ce sont les ressources, les contenus pédagogiques, parce qu'on sait que le numérique, quand je dis qu'il est facteur d'opportunité, c'est parce que, aussi, certains outils permettent de beaucoup plus personnaliser la réponse pédagogique, et notamment pour des élèves qui seraient soit très devant, soit très derrière. Et donc, ça permet d'avoir des classes inversées, de suivre les élèves en fonction de leurs besoins. Donc, c'est en soi un outil au service de l'égalité. D'accord, très intéressant. Vous avez permis à tous les citoyens de participer aussi à écrire votre loi pour la République numérique, qui a été votée fin janvier. C'est une première de politique participative qui a été saluée. Les femmes ont-elles été nombreuses à y participer ? Pas assez. Parce que c'est vrai que, finalement, ça a mobilisé les communautés numériques. Et quand on regarde les statistiques très précises des participants, la plupart sont des urbains, sont relativement jeunes et sont relativement hommes. Et donc, tout l'enjeu, il consiste justement à ce que le numérique soit partout dans notre pays, y compris en zone rurale, dans les campagnes, dans les zones périurbaines, dans les quartiers, mais qui concerne aussi toutes les générations et qui concerne aussi les femmes. Pour moi, c'est à la fois un fantastique potentiel économique, mais il faut aussi en faire une vision de société et d'intégration. Est-ce qu'il y a des aspects de cette loi qui seront particulièrement intéressants pour les femmes, spécifiquement ? Et est-ce que vous auriez un exemple concret à nous donner à ce propos ? Oui. La revanche pornographique. En anglais, on dit le revenge porn, qui va faire son entrée dans le code pénal avec une nouvelle incrimination qui est passible de deux ans d'emprisonnement, de 60 000 euros aujourd'hui. Il y a des cas dramatiques qui se multiplient en France. C'est une situation qui concerne à peu près 85 % des jeunes filles qui sont victimes de l'utilisation de leur photo ou d'une vidéo qui porte atteinte à leur intimité, qui est postée sur les réseaux sociaux ou diffusée via des smartphones contre leur consentement, même si ce consentement avait été donné dans le cadre de l'intimité. Mais une fois une rupture intervenue ou pour diverses raisons, un homme veut se venger et poste la photo sans que ce consentement soit renouvelé. Ça s'appelle le revenge porn. Aujourd'hui, il y a des jeunes adolescentes qui se suicident à cause des dommages psychologiques que ces situations peuvent créer. Et donc, il fallait agir. Et c'est ce que fait Maloie. Je vous invite à tous, et surtout toutes, ici à lire, elle, de cette semaine, il y a un article exactement sur ce sujet qui évoque notamment le destin d'une jeune femme assez tragique récemment suite à la diffusion numérique de photos intimes. Et donc, il y a même une interview de Najat Vallaud-Balcacem dans le magazine à cette occasion. Je voudrais qu'on aborde un aspect plus personnel de vous, Axel Lemaire, être ministre et maire. D'abord, une question un peu plus large. Quel est le, finalement, quel est le milieu où il est le plus facile ou bien le plus compliqué d'être femme ? Est-ce que c'est le numérique ou est-ce que c'est la politique ? C'est la double peine. Parce que le milieu politique reste particulièrement machiste, selon moi. Et dans le numérique, ils ne sont pas forcément machistes ou sexistes, mais simplement, il n'y a pas de femmes. Donc, en fait, on ne sait pas s'ils le sont. Moi, je suis assez fière de faire partie de ce gouvernement parce que c'est la première fois que, depuis 2012, il est totalement paritaire. Jeudi dernier, nous étions en séminaire gouvernemental à Matignon avec le Premier ministre en fin de réunion. Plusieurs de mes collègues étaient partis au fur et à mesure et on s'est retrouvés. On était 15 autour de la table. Il y avait 15 femmes. Et je crois que c'est assez inédit dans la vie politique française. Donc, les choses vont plutôt dans le bon sens. Mais quant à la capacité à concilier le rôle de maire et le rôle de femme politique, moi, je pense qu'on aura véritablement atteint l'égalité le jour où on ne me posera plus cette question. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Mais en même temps, on est parfois très admirative de parcours. Et comme je suis absolument admirative et que je sombre tout à fait dans la même attitude vis-à-vis de femmes que je suis amenée à rencontrer. Et en même temps, quand je m'auto-interpelle, je me dis, mais je cède à la facilité en associant la difficulté d'être femme politique et mère de famille puisque je pose la question. Et le problème, c'est qu'on aura résolu les problèmes lorsque ça sera aussi compliqué pour un père de famille d'exercer des fonctions politiques. Alors, je vais une dernière fois céder à la facilité avec une dernière question très personnelle encore. Vous venez d'avoir un troisième enfant. Ça, pour le coup, ce n'est pas encore universellement partagé. Vous avez expliqué que vous preniez six semaines de congé maternité puisque vous n'étiez pas Wonder Woman. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là ? Que j'en avais besoin, tout simplement. Ça n'a pas été le cas de tout le monde dans la politique. Il y a peut-être d'autres Wonder Woman, mais moi, je considère qu'un accouchement, ce n'est pas rien. Je veux dire, physiquement, psychologiquement, c'est une épreuve. il paraît que ça correspond à, je ne sais plus, plus de dix marathons pour un homme. Au moins. Au moins. D'affilé. D'affilé. Toujours est-il que c'est une épreuve et je crois que le nouveau-né, il a aussi besoin d'un temps avec le parent. Il faut retrouver des repères, il faut réfléchir à la manière dont on va concilier sa vie privée, sa vie professionnelle. Donc, en tout cas, pour ma part, c'était un besoin assez fondamental et la raison pour laquelle j'ai voulu marquer le coup, c'est parce que ce besoin fondamental, c'est en réalité un droit et un droit social dans notre pays et il se trouve que j'exerce des fonctions publiques donc j'ai un devoir d'exemplarité et ce qui est bien, c'est que j'espère que ça va créer jurisprudence parce que j'ai une collègue au gouvernement qui est Juliette Méadelle qui vient de partir, elle va accoucher bientôt et Juliette, que j'ai croisée récemment dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale m'a dit alors Axel, c'est vrai, t'as vraiment pris six semaines ? J'ai dit mais oui, mais oui et le Premier ministre s'est tourné vers nous et il nous a dit qu'est-ce que vous complétez les filles ? Je dis rien, rien mais Juliette lui a dit je prendrai six semaines et je pense que ça y est, c'est, voyez, en tout cas, j'espère que pour la suite et quels que soient les gouvernements, c'est quelque chose qui sera installé. Votre conjoint va prendre un congé parental est-ce que ça, ça change beaucoup de choses justement dans la famille ? Radicalement. C'est une victoire aussi. Je suis convaincue que le vrai changement il va venir le jour où le congé parental sera partagé. Alors on sait que ça a un coût notamment budgétaire et financier qu'il est particulièrement difficile d'assumer en ce moment pour l'Etat et du coup d'assumer au niveau du foyer familial pour les couples puisque c'est pour partie à la charge des parents lorsque le père veut étendre son congé paternité pour partager le congé parental. Donc aujourd'hui la situation n'est pas idéale il n'empêche qu'on a quand même amélioré les choses au moment du vote de la loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes et moi je suis très inspirée parce que j'observe dans les pays d'Europe du Nord au Canada qui est mon pays d'origine où là on se rend compte que l'égalité au quotidien elle se construit parce que les hommes se sont retrouvés au foyer dans des situations abracadabrantes où il faut s'occuper des enfants c'est une galère monstre et le soir quand la femme rentre elle se plaint d'être fatiguée et l'homme les trois fois plus parce qu'il a eu une dure journée avec les enfants et pour s'occuper de la maison et bien c'est une fois que tous les hommes auront vécu cette expérience qui comprendront de quoi il s'agit et que donc les efforts réels pour l'égalité seront accomplis très bien bravo vous avez déclaré dans une interview je suis une fille de prof québécois ça aide j'ai une volonté de pédagogue quand je suis arrivée en France le côté élite intello ça me donnait de l'urticaire alors est-ce que ça va mieux en France ? des fois je dis des trucs non mais c'est vrai que quand je suis arrivée du Québec je suis arrivée à Montpellier puis ensuite de Montpellier je suis montée à Paris n'est-ce pas donc là aussi double peine aux yeux d'une certaine élite intellectuelle parisienne qui était je suis québécoise et provinciale et femme et il faut dépasser certaines appréhensions qu'on se fixe soi-même et c'est vrai que par rapport à la vie politique moi jamais je n'avais envisagé mais jamais de me lancer activement dans la vie politique ça me passionnait je suis allée à l'institut d'études politiques j'ai travaillé pour un député à la chambre des communes en Angleterre mais l'idée même de moi me présenter affronter le scrutin électoral que des gens me fassent confiance et mettent mon nom dans une urne et il a fallu je crois et c'est peut-être très féminin de dire ça mais que je me retrouve au bon moment au bon endroit une circonscription s'est créée des gens m'ont poussé dans le dos en disant Axel vas-y puis finalement je me suis dit pourquoi pas mais disons que ce travail que j'ai dû faire sur moi je crois que c'est la même chose pour la création d'entreprise je crois que c'est la même chose pour certains choix de formation ou de carrière et il faut à tout prix que les femmes réussissent à dépasser ces appréhensions absolument vous avez tout à fait raison et c'est extrêmement encourageant je pense pour toutes les femmes qui nous écoutent de vous entendre je voudrais revenir au numérique avec ce qui se passe en conseil des ministres est-ce que les smartphones sont toujours interdits en conseil des ministres et surtout très franchement est-ce qu'il vous arrive de tricher et de le sortir quand même alors je ne sais pas s'ils sont toujours interdits s'ils le sont on est absolument tous dans l'illégalité vous ne nous faites pas rabrouiller alors non parce que la réalité c'est que ce sont des réunions qui jurent longtemps sur des sujets parfois très techniques et c'est difficile de ne pas être tenté d'aller regarder un petit peu ces emails donc tout le monde le fait du moment que ça ne nuit pas au collectif et à la qualité des débats j'ai le sentiment que dorénavant c'est une tolérance administrative très bien vous êtes l'incarnation de ce que pourrait être de ce que devrait être même le personnel politique des années qui viennent vous êtes jeune vous êtes apparemment proche des citoyens vous nous avez raconté votre parcours depuis Montpellier vous êtes agile sur les réseaux sociaux présidente de la république est-ce que vous y pensez parfois dans la salle de bain allez on marche c'était une blague merci infiniment d'être venu jusqu'à nous aujourd'hui merci à Katel merci à Axel Lemaire alors je vous redis bonjour je ne sais pas pour celles et ceux qui n'étaient pas là ce matin donc je suis Anne-Cécile Sarfati je suis rédactrice en chef au magazine Elle en charge du programme Elle Active alors à l'intérieur des transformations digitales que nous sommes en train de vivre tous actuellement et des transformations du travail il y a une évolution qui peut faire peur c'est l'arrivée en masse des robots donc des métiers vont disparaître vont-ils disparaître d'autres vont-ils apparaître et surtout quelle place auront les femmes dans ces nouveaux métiers avec moi pour en parler deux experts formidables associée au cabinet international de conseil en stratégie Roland Berger elle a 20 ans d'expérience dans le conseil et compte parmi ses domaines d'expertise la transformation digitale et le développement de start-up merci d'accueillir chaleureusement Anne Boulac ah ben vous n'êtes pas très disciplinés c'est pas grave c'est pas grave venez venez ouais mettez-vous là mettez-vous là donc Anne Boulac bonjour voilà et donc je vais donc maintenant appeler notre amie Momounia Erka qui est donc en charge des investissements chez ISAI un fonds d'entrepreneurs qui accompagne les sociétés digitales à fort potentiel elle a également cofondé le réseau féminin Girls in Tech Paris et c'est donc une autre spécialiste des start-up qui est avec nous pour ce débat alors je voudrais commencer avec vous Anne Boulac en fait mettez-vous plutôt au milieu toutes les deux là mettez-vous un peu au milieu comme ça voilà vous serez mieux vous serez plus en vedette et c'est un peu le but donc Anne Boulac vous avez mené pour le cabinet de stratégie Roland Berger une étude qui nous renseigne sur l'arrivée en masse des robots dans les métiers de demain et quelles étaient les conclusions de cette étude ? en fait on s'est rendu compte que jusqu'à présent voilà mettez-vous on s'est rendu compte que de toute façon l'automatisation ça avait été une réalité depuis très longtemps mais que jusque là ça avait touché plutôt des métiers manuels et que ce qu'on voyait aujourd'hui avec l'apparition des nouvelles technologies c'était que c'était des métiers justement plus intellectuels qui allaient être touchés par l'ensemble de ces nouvelles technologies alors expliquez-nous pourquoi comment ? en gros quand on voit arriver le big data les objets connectés l'intelligence artificielle on voit bien que tout ça va avoir un impact très fort en fait sur les métiers qu'on réalise puisque plein de tâches qui étaient assez répétitives vont pouvoir être aujourd'hui complètement traitées par des robots ou en tout cas par des ordinateurs donc même des tâches plutôt intellectuelles donc quel type de métiers vont être impactés ? en fait la grande découverte c'est qu'on se rend compte qu'à peu près tous les métiers tous les métiers ont des risques d'automatisation et on voit que ça arrive déjà aujourd'hui qu'on voit dans des professions comptables par exemple il y a beaucoup de choses qui sont traitées aujourd'hui par des ordinateurs même les journalistes désolé on le sait par exemple dans la finance etc il y a des articles qui s'écrivent tout seuls il suffit d'aller chercher ce matin on avait une petite expérience on avait fait une petite blague pour l'ouverture de notre plénière on avait commandé un petit robot qui s'appelle Nao et on avait fait la blague sur les réseaux sociaux en disant qu'on avait remplacé David Abiker qui l'année dernière nous présentait des tables rondes par un robot sauf que ça n'a pas du tout marché donc on s'est dit qu'il y avait de l'espoir il y avait de l'espoir on avait encore bonjour devant nous nous les journalistes mais enfin manifestement ce que vous dites c'est que juristes journalistes comptables les comptables mais même les professions médicales quand on voit aujourd'hui Watson c'est un peu de la science fiction quand même pas vraiment pas vraiment parce que voilà je vous disais Watson aujourd'hui aide à la lutte contre le cancer grâce à sa capacité en fait d'analyse il va chercher tous les dossiers médicaux des patients et donne des recommandations aux médecins pour avoir le meilleur traitement possible donc on voit bien qu'aujourd'hui il y a une vraie aide des technologies donc qui oui vont potentiellement réduire en fait le nombre de personnes dont on a besoin puisqu'avant c'était des gens qui étudiaient tous ces dossiers et qu'aujourd'hui ou demain puisque nous notre étude était plutôt à horizon 20 ans donc on n'est même pas dans le 2026 mais on voit bien que ça peut avoir un gros impact vous avez pu mesurer le nombre d'emplois menacés par la révolution numérique alors le chip le chip peut faire peur et on parle en fait des métiers d'aujourd'hui mais oui quand on a mesuré en fait le type de technologie dont on parlait big data etc ça pourrait toucher 3 millions d'emplois en France qui pourraient être menacés en fait par ces nouvelles technologies donc en effet ça peut faire peur mais en même temps ça peut créer aussi on voit bien de nouveaux métiers qui pourront apparaître est-ce que vous avez pu mesurer le nombre d'emplois occupés principalement par des femmes qui pourraient être menacées par la révolution numérique alors en fait un des grands enseignements de cette étude aussi c'est que finalement les femmes elles sont pas plus menacées que les hommes donc voilà ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on voit bien alors un peut-être aussi parce qu'elles ont eu plus l'habitude d'avoir des emplois précaires etc et que sur le type de métiers qu'elles font aujourd'hui qui sont aussi plus des métiers de contact etc le risque de disruption par les technologies n'est pas forcément aussi plus fort que pour des métiers plus masculins et quels sont les emplois qui ne seront pas menacés donc par la révolution numérique très clairement les emplois de créativité les emplois aussi les artistes donc les artistes on espère bon peut-être que votre robot à défaut d'être journaliste il sera peut-être peintre mais on pense aux artistes mais la créativité on a un peu d'espoir dedans parce que la créativité c'est quelque chose qui peut se déployer dans des tas de métiers voilà les avocats ont besoin d'être créatifs les médecins aussi ont besoin d'être créatifs exactement peut-être tous les avocats que les médecins d'ailleurs mais de toute façon la technologie il ne faut pas la voir comme une menace c'est aussi une aide parce que ça sera une aide pour les grands avocats pour les aider dans leur plaidoirie mais après on voit bien les médecins on en a parlé et on va dire que par exemple les psychiatres avant que vous alliez parler à un robot ça c'est bien ça c'est très très bien les psychiatres vont rester je pense que de toute façon on va en avoir beaucoup besoin pour supporter tout ça donc très bien donc les psychiatres ne sont pas menacés par la robotisation ils ont eux encore un peu de temps devant eux mais en même temps quand on voit tous ceux qui utilisent Facebook pour se confier peut-être qu'eux aussi très bien et donc vous disiez aussi les métiers à fort contact humain donc bon les psychiatres mais d'autres types de métiers de toute façon les métiers de soins les métiers de contact les métiers d'aide à la personne sont de toute façon des métiers même s'ils seront de la même façon aidés par les technologies mais on aura toujours besoin de ce contact-là et également je pense que la réglementation l'éthique risque de jouer un rôle aussi important dans le maintien de certains métiers c'est vrai que les questions éthiques ne vont pas être escamotées dans les années qui viennent avec toutes ces transformations et c'est vrai que l'avènement des robots il faudra qu'il y ait des débats éthiques à côté des garde-fous qui je pense seront un élément très très important en effet alors maintenant je voudrais me tourner vers vous Monia d'ailleurs on se doute que les métiers d'avenir seront principalement dans les technologies dans la technologie et justement le cabinet Roland Berger avait publié une étude sur la création de start-up dans la tech qui nous montrait que seulement 19% des créateurs de start-up étaient des créatrices donc ça fait pas beaucoup de femmes dans la tech on l'a vu avec la ministre Axelle Lemaire il y a quelques minutes comment quels sont les principaux obstacles que vous avez rencontrés vous Mounia RK sur la place des femmes dans la tech vous avez créé Girls in Tech à mon avis pour ça racontez-nous un peu en fait Girls in Tech on a créé le chapitre français avec Roxane Varza en 2010 parce qu'on allait à des conférences tech elle dans le cadre de TechCrunch et moi dans le cadre de mon travail d'investisseur en capital risque et en fait il n'y avait jamais de femmes dans ces conférences il y en avait certaines certaines qui étaient brillantes mais comme par hasard elles n'étaient jamais sur le podium en train de parler et on se disait qu'en fait c'était un cercle vicieux parce que tant qu'on ne mettait pas en avant celles qui étaient pour qu'elles servent de rôle modèle aux prochaines ça n'embrayait pas il y a un truc quand même qui est intéressant pour rebondir sur les statistiques sur le nombre de startups cofondées par des femmes effectivement c'est très faible il y a un confrère américain un fonds qui s'appelle First Round Capital qui a fait une analyse sur 10 ans de deal flow qu'il a reçu de sociétés de sociétés start-up qui avaient candidaté pour lever des fonds auprès d'eux et ils ont suivi en fait l'évolution de ces start-up je crois qu'il y en avait plus de 600 qui ont vraiment été analysées sur le long terme et en fait ils ont constaté que les équipes mixtes donc hommes-femmes étaient 63% plus performantes que les équipes non mixtes et pour moi en tant qu'investisseur c'est un élément clé c'est à dire qu'on va pas forcément chercher des équipes qu'avec des femmes mais même en termes seulement business ça a plus de sens d'avoir des équipes avec des femmes très bien et alors comment vous vous y prenez à Girls in Tech en dehors d'essayer de mettre en valeur des rôles modèles est-ce que vous faites des actions de formation parce qu'on voit bien qu'il y a un problème de formation pour les femmes dans les nouvelles technologies est-ce que vous faites des cours de code je ne sais pas alors on a commencé et ce qu'on continue à faire c'est donc des conférences qui sont ouvertes à tous mais où les speakers sont des femmes à chaque fois sur des thématiques business donc l'idée c'est vraiment pas de venir parler de sa vie en tant que femme mais c'est vraiment de parler de big data de tech de e-commerce donc ça ça a été le début de Girls in Tech et on continue et en plus de ça depuis 3 ans on a justement lancé des cours de code on a fait des cours de code avec Microsoft avec Le Wagon et à chaque fois Le Wagon est expliqué peut-être Le Wagon en fait c'est une école qui forme au développement informatique qui est très innovante qui est géniale et qui permet aux gens de se familiariser au coding en 3 mois ils ont des sessions de 3 mois et donc c'est assez efficace et en fait les cours qu'on a fait avec Le Wagon ont tout le temps été donc c'était gratuit mais on mettait les places à disposition et en général 10 minutes après avoir mis les places en ligne il n'y avait plus de place donc c'est à dire que les femmes attendent mais bien sûr et pourtant à l'école 42 ils nous disent qu'ils n'arrivent pas à monter au-dessus du 8% je pense que les femmes s'auto-censurent et qu'elles ont peut-être plus peur de postuler à une école comme ça elles ont l'impression qu'elles ne vont pas être prises ou qu'elles ne sont pas fortes à ces méthodes-là alors que quand là on le fait à travers Girls in Tech et que c'est vraiment pour elles elles se sentent peut-être plus à l'aise à y aller on a même des expériences assez géniales de jeunes femmes qui venaient plutôt du monde littéraire qui se sont rencontrées lors d'une formation au coding Girls in Tech et qui ont ensuite créé une start-up c'était deux femmes et elles ont codé la première V1 de leur start-up donc c'est pour dire aussi qu'il ne faut pas forcément être une super bête de maths pour apprendre à coder absolument pas on aura un débat demain matin dans la plénière sur est-ce qu'il faut apprendre à coder ou pas ou est-ce que c'est un effet de mode ou est-ce que c'est important mais on sent que vous dites qu'au fond on devrait toutes savoir coder pour moi peut-être pas nous mais en tout cas pour nos enfants ou nos petits-enfants ce sera aussi indispensable que de parler anglais ça ne veut pas dire que tout le monde va devenir développeur mais ça va être grandement utile pour communiquer dans une entreprise si on part du postulat que toutes les entreprises sont en train de devenir technologiques ne rien comprendre aux fondamentaux à l'architecture des logiciels qu'on utilise toute la journée va peut-être dans quelques années devenir un vrai frein donc on voit bien que des métiers vont disparaître mais d'autres vont apparaître que d'ailleurs ces métiers ne sont pas pourvus encore il y a beaucoup de demandes de développeurs en France J'aimerais ajouter juste un point ces métiers ne sont pas pourvus c'est une énorme opportunité pour les femmes si vous regardez une étude qui a été faite par une économiste de Harvard Claudia Golden sur la différence de salaire entre les hommes et les femmes on connait tous ces stats que pour 1 dollar payer à un homme en moyenne les femmes gagnent 77 centimes mais en fait elle a essayé de comprendre si ça venait juste de la discrimination et en fait la discrimination aujourd'hui en 2016 est plutôt marginale par contre ce qui arrive c'est que les femmes étant donné leur place dans la société vont aller naturellement vers des métiers ou un travail qui est un peu plus flexible parce que parfois elles doivent s'occuper des enfants en tout cas elles travaillent autant mais elles ont besoin de plus de flexibilité en tout cas elles ressentent le besoin mais justement avec le numérique tout le monde a de la flexibilité aujourd'hui je vois je me vois moi je vois des copines qui sont développeuses ou qui sont au marketing d'une start-up etc elles peuvent travailler souvent de chez elles elles peuvent vraiment être flexibles aujourd'hui moi je fais la moitié de mon travail avec mon smartphone et cette flexibilité c'est une énorme opportunité pour les femmes parce qu'elle va nous permettre de rattraper ce retard très bien écoutez on va conclure sur cette note très positive Mounia merci Anne Dulac merci Mounia Erka c'était vraiment très intéressant on a beaucoup parlé de travail depuis ce matin si on parlait un peu de vacances pour recueillir un témoignage qui va tous beaucoup vous intéresser ma fidèle complice Clémence Levaux qui est journaliste au magazine Elle et qui va appeler ses invités merci il n'y a plus de musique c'est fini c'est fini il n'y a plus de musique musique Beyoncé c'est plus que sur la couille Céréal Entrepreneur il dirige aujourd'hui Evercontact une start-up mixte et c'est important à signaler compte tenu de ce qu'on vient d'entendre qui met à jour les carnets d'adresse sur la base des signatures des emails que vous recevez implanté en France et aux Etats-Unis ce patron assure que la confiance n'est pas un 20 mots dans l'entreprise pour preuve ses salariés prennent aujourd'hui autant de vacances qu'ils le souhaitent merci de nous rejoindre Philippe Laval Bonjour Philippe Bonjour Merci d'être avec nous Merci c'est assez impressionnant d'être un des seuls hommes sur scène en même temps je pense que c'est un exercice compte tenu que je suis dans une start-up nous on est à l'égalité mais c'est vrai qu'en général il y a très peu de femmes dans les conférences ça ne doit pas vous arriver d'avoir autant de femmes puis alors surtout Philippe il faut quand même le dire je pense que tout le monde est un peu énervé par cette histoire qu'est-ce qui vous est arrivé d'où vient cette idée de laisser à vos salariés autant de vacances qu'ils le souhaitent alors les vacances illimitées en fait c'est une idée simple dans une start-up nous on est une start-up donc on est une petite entreprise en même temps vous êtes une quinzaine on est une quinzaine on est à l'intersection des petites entreprises et des grandes entreprises puisqu'on est le premier investissement d'Axas Stratégic Venture dans le monde aujourd'hui et donc dans une start-up il y a beaucoup de pression on fait très confiance à tout le monde sauf qu'en France on ne devrait pas faire confiance aux gens sur quand est-ce qu'ils peuvent prendre des vacances quand est-ce qu'ils doivent s'arrêter de travailler donc on est parti de là et dès la création on s'est dit contrôle complet autonomie vous partez en vacances quand vous voulez bon mais alors très concrètement si moi j'étais salariée d'Ever Contact comment est-ce que je ferais pour poser mes vacances enfin en tout cas pour vous dire que j'ai envie de partir en vacances ça se passe quand et à quel moment alors c'est super simple tous les matins on a quelque chose qui s'appelle un stand-up qui aujourd'hui regroupe toute la société parce qu'on est tout petit mais dans des boîtes plus grandes se ferait par service dans ce stand-up qui dure 10 minutes comme une conférence de rédaction chacun présente ce sur quoi il travaille là où il est bloqué là où il a besoin d'aide et c'est à ce moment là qu'on dit bah moi j'aimerais bien partir 3 semaines là en Australie dans un mois alors demain c'est rare heureusement oui c'est ça est-ce qu'il y a un délai pour il n'y a pas de délai officiel simplement comme chacun on a tous une seule mission on est très fiers de le faire on est comme des artisans qui construisent un bel objet ensemble chacun est fier de ce qu'il fait et comprend sa participation et donc joue le jeu d'accord donc vous n'avez jamais eu de demain je pars 12 semaines non on n'a jamais eu ça en moyenne le plus long qu'on est c'est 3-4 semaines les gens prennent entre 5 et 7 semaines par an donc on est comme un bon accord de RTT en France et donc ils doivent l'annoncer devant tout le monde ce qui est un peu intimidant est-ce que c'est peut-être une façon pour vous de faire en sorte qu'ils n'en prennent pas trop quand même ? alors oui évidemment il y a un aspect de peer pressure mais tout le monde annonce tout devant tout le monde parce que les vacances illimitées c'est la pointe de l'iceberg dans une boîte comme Evercontact tout est transparent les salaires sont transparents le vôtre aussi ? le mien aussi de toute façon je gagne la même chose que les autres membres du côté de direction mais le mien est transparent bien sûr les chiffres sont transparents on sait combien on a en caisse et c'est affiché alors ? donc ça veut dire que dans votre entreprise ? c'est affiché de manière numérique c'est-à-dire qu'en fait on a quelque chose et peut-être c'est important pour les femmes c'est la manière dont le salaire est calculé et publique donc quand vous venez chez nous vous savez combien vous allez toucher donc il n'y a pas de débat sur le fait que le sexe rentre dans l'équation d'accord très bien et alors si deux personnes par exemple veulent partir exactement en même temps que pendant le stand-up vous êtes tous autour de la table debout qui est-ce qui dit ben non toi tu pars pas c'est toi qui reste ? alors déjà ça peut arriver que deux personnes partent en même temps deux personnes c'est bon la boîte va pas s'effondrer si c'est deux personnes en même temps sur un même sujet clé ben en fait ils en parleront avant à la fin si ça va pas c'est moi qui trancherai bien sûr c'est pas c'est déjà arrivé ? non c'est pas arrivé c'est ni une anarchie ni une troupe de cire qui a vraiment une hiérarchie mais en général ça s'auto-organise extrêmement bien et alors qui part je crois que vous avez une collaboratrice là non qui est en vacances en ce moment ? elle vient de rentrer mais effectivement elle est partie trois semaines faire le tour de la côte est aux Etats-Unis et alors du coup chez vous vous nous disiez tout à l'heure qu'il y a beaucoup de pression beaucoup de responsabilisation de chacun ce qui implique aussi donc un énorme investissement de vos collaborateurs et que donc cette confiance vous leur redonnez aussi en leur permettant ce type de choses comment ça se passe ? qui fait le travail de ces personnes-là quand elles sont absentes ? ils en parlent entre eux on en parle entre nous puisque moi aussi je produis pas mal on en parle entre nous et on s'organise donc ça vous en parlez avant on en parle avant bien sûr en amont mais on continue en fait les projets sont quand même relativement longs on a ce qu'on appelle des runs des itérations qui durent 6 à 9 semaines où il y a un objectif et donc il est partagé et puis quand vous partez en vacances l'avantage de la liberté c'est que vous pouvez dire si vous êtes connecté ou pas alors c'est ce que j'allais dire est-ce que ce sont des vraies vacances ou est-ce que c'est des vacances en mode il faut être connecté en permanence à son smartphone à sa tablette à son ordi à chacun sa règle juste dites-le en partant moi par exemple je l'ai fait aussi parce que je prends énormément de vacances j'ai 5 enfants je prends beaucoup de vacances moi je reste connecté tout le temps ça me rassure en fait vous prenez combien de vacances ? moi je prends 7 semaines en général dont au moins 3,5 en été donc je reste connecté je trouve que c'est plus facile mais la personne dont vous parliez elle elle est partie 3 semaines et à part poster des photos sur le réseau interne qui était super d'ailleurs elle a vraiment rien lu rien connecté rien du tout donc ça s'autoccupe mais encore une fois c'est une question de fierté quand vous aimez ce que vous faites vous vous débrouillez pour que ça marche et légalement est-ce que c'est c'est pas du tout prévu par le droit du travail français ? alors légalement en France c'est un cauchemar à chaque fois qu'on dit ça à un comptable ou à un avocat ils nous expliquent que c'est super dangereux donc ce qu'on fait c'est qu'on enlève 2 jours et demi de congés sur toutes les fiches de paix chaque mois d'accord et c'est dangereux parce que du coup c'est dangereux parce que si un jour on se sépare de quelqu'un et qu'il dit oh là là j'ai jamais pris de vacances c'est pas vrai toute cette histoire de vacances illimitées bah oui il nous fera un procès mais dans une start-up l'élément humain il est tellement important que ce risque là par rapport à tous les autres prises qu'on prend pour construire un truc mondial c'est pas très grave ça vaut le coup de faire confiance et c'est jamais arrivé et on a licencié des gens et ils nous ont pas attaqué donc plutôt une bonne nouvelle donc vous continuez alors ah oui complètement et qu'est-ce que vous en tant que patron d'une petite boîte parce que souvent ce qu'on entend c'est que c'est possible de mettre en place des choses formidables dans les grandes entreprises qui ont beaucoup de ressources etc etc vous qui êtes à la tête d'une quinzaine de personnes qu'est-ce qui vous pousse à prendre ce risque là et à mettre en place cette mesure vous m'avez dit vous avez dit vous-même c'est une mesure quand même qui est symbolique aussi oui c'est un symbole c'est un symbole dont on vous fait confiance mais il n'y a pas que ça on a parlé de la transparence on parle aussi du temps de travail je crois que Mounia l'expliquait très bien dans le numérique on peut travailler n'importe où chez nous on peut partir à 4h30 si on veut c'est le résultat qui compte et ce qui est très drôle c'est que chez nous c'est pas une femme qu'on profite le plus c'est un homme c'est notre directeur technique qui a ses enfants une semaine sur deux et à 4h30 il va les chercher et donc toutes les réunions sont organisées pour que ce soit possible mais par contre il se reconnecte vers 8-9h et lui il a des horaires très particuliers et il travaille une partie de la nuit ce qui est super bien pour San Francisco du coup ça vous arrange ? oui en fait si on fait vraiment confiance on s'arrange ça marche donc c'est du cas par cas un peu aussi ? oui oui on fait du cas par cas alors on est une petite entreprise donc c'est possible et avec des gens très formés très qualifiés très motivés et jusqu'à combien ça marche alors ça ? moi j'ai jamais eu au delà de 60 personnes mais si on regarde Netflix aux Etats-Unis Netflix c'est une immense société et ils font la même chose les vacances illimitées dans la City-Côte-Vallée c'est une tendance assez générale sauf que dans la City-Côte-Vallée ils prennent moins de vacances qu'en France après quand un américain vous dit qu'il prend des vacances illimitées ça veut dire qu'il prend 2-3 semaines et ils sont déjà très coupables donc effectivement c'est pas tout à fait pareil mais quand même ça montre que ça doit être possible je pense que c'est un problème d'avoir du sens dans son travail si on arrive à s'organiser de manière à ce que chacun sache pourquoi il est là les vacances c'est un élément de la vie simplement le jour où vous serez 1500 ou même 15 000 c'est tout ce qu'on vous souhaite chez Evercontact est-ce que vraiment vous pourrez continuer à mettre en place ce type de système ? je viendrai vous raconter avec grand plaisir c'est tout ce qu'on vous souhaite j'espère que vous aurez en tout cas à inspirer toutes les femmes et tous les hommes qui sont là DRH ou chefs d'entreprise merci beaucoup Philippe et à Técile je te laisse ta main absolument merci beaucoup alors justement un monde où les chefs ont disparu où chacun prend ses décisions et gère son emploi du temps son lieu de travail son salaire on imagine que ça vous fait toute rêver c'est ce que certains spécialistes du management nous promettent pour dans 10 ans alors est-ce que c'est un fantasme ou un effet de mode est-ce que c'est une réalité c'est le sujet qu'Anne-Cécile va traiter avec ses invités tout va bien alors je vais donc appeler mes invités le monde de l'entreprise elle connaît par coeur après plus de 26 ans chez Accenture et un passage chez Unibail et Rodamco elle est aujourd'hui présidente du cabinet à exciter Sengoulis et présidente de la commission innovation sociale et managériale du MEDEF je vous remercie d'accueillir Armel Karminati-Rabas de la musique s'il vous plaît alors elle n'a pas 30 ans et elle est à la tête d'une start-up qui vient de lever plus de 2 millions d'euros il y a quelques mois cette start-up c'est Clustry un outil d'analyse des trajectoires professionnelles pour optimiser le recrutement je suis très heureuse de recevoir Bénédicte Raphélis de Soissan directeur général délégué de l'entité France du géant de l'assurance AXA il veille à ce que son entreprise soit au fait des transformations et des innovations du monde du travail il va en témoigner avec nous aujourd'hui merci d'accueillir Mathieu Bébéa c'est un vrai geek et un entrepreneur du digital président fondateur de l'agence d'innovation numérique la NetSquad il est également doyen de l'école de la communication de Sciences Po et conseiller du CESE j'ai oublié merci venez nous rejoindre Benoît Thielin alors Benoît Thielin qu'est-ce que c'est une entreprise libérée je crois que c'est un terme un peu utopique qui montre qu'on s'éloigne vraiment de plus en plus et les débats juste avant le montraient très bien je crois du modèle Fordiste c'est un peu une entreprise dans laquelle sans que ce soit totalement la démocratie participative du moins on s'éloigne de l'organisation du modèle dominant hiérarchique vertical dans lequel le contrôle prime et au contraire on a une organisation un peu plus horizontale plus en mode projet et surtout où les gens sont responsables alors c'est la fin du pouvoir la fin des chefs dans l'entreprise vraiment ? je crois que c'est la fin des petits chefs ça c'est certain tant mieux c'est la fin des petits chefs et je dirais d'une manière générale c'est la fin des chefs dont on ne conteste pas la légitimité et puis c'est peut-être aussi l'explosion des chefs mais sur un mode beaucoup plus ouvert beaucoup plus collaboratif en fait il va y avoir plein de chefs dans les entreprises d'ailleurs c'est un mouvement qui a déjà commencé il y a plein de chefs mais en fait ces chefs ce sont des chefs qui sont liés à des projets et qui vont surtout être des animateurs des collaborateurs qui vont insuffler un esprit encore une fois qui me semble être en phase avec ce que devient l'entreprise et je pense que tous les exemples qui précèdent et ceux qu'on va prendre vont l'illustrer c'est à dire qu'aujourd'hui on n'a plus besoin d'une organisation très pyramidale dans laquelle on va demander à des gens de faire des tâches répétitives qu'on va hyper contrôler on a besoin d'avoir des gens qui sont créatifs et pour être créatif il faut responsabiliser et il faut avoir le talent de faire travailler les gens en collaboration Armel donc c'est pas un truc de gourou du management une nouvelle talkade un nouveau buzz l'entreprise libérée d'abord on est dans une société de gourous c'est la société des TED Talks quand même et quand les gourous en question répondent des bonnes idées on peut que saluer il y a des gens sérieux derrière tout ça je pense qu'on est entouré de gens sérieux Frédéric Lalou a fait quand même des études approfondies et c'est pas un showman avant de sortir du bois et de nous parler de la réinvention des organisations donc on ne peut que les écouter et puis au fond quand on les écoute c'est que du bon sens on le sait tous parfois on en souffre mais finalement les deux plaies que ça essaie de régler et que ça dénonce on les connait toutes par coeur surtout dans les organisations qui ont un peu grandis et un peu trop grandis et qui se sont apesantis d'abord la hiérarchie comme ça crée des territoires et bien finalement ça casse l'organisation du travail ça morcelle comme ça morcelle ça casse et donc si les hiérarchies cassent l'organisation du travail il faut casser les hiérarchies pas comme des brutes de façon organisée et puis le deuxième sujet c'est que c'est quand même celui qui fait qui sait normalement quand il fait quand il est vu du terrain il est au contact il sait si on l'a rendu responsable et pour le rendre responsable il faut lui apprendre à comprendre à quoi il sert alors là pour le coup il est quand même le mieux placé pour savoir la plaie dans nos organisations et c'est le problème de la hiérarchie c'est que quand vous avez une chouette équipe de tailleurs de pierre vous prenez le meilleur tailleur de pierre la meilleure expertise et vous lui dites soit chef et dans la seconde il arrête de faire il arrête de faire voire même parfois d'ailleurs soit le système lui invente des trucs à faire soit il s'auto-invente du travail invisible et comme il cesse de faire il cesse d'être compétent et c'est une plaie sans nom parce qu'à la fin l'équipe en question qui était tous normalement un peu moins bon que lui n'apprend plus de lui et ils ne savent même plus que tout ailleurs de pierre qu'ils sont ils sont en train de construire une cathédrale et ça ça tue la moindre entreprise la petite et la grande je comprends mais bon c'est quand même c'est pas tout le monde fait ce qu'il veut il n'y a plus de chef tout ça c'est pas un peu l'entreprise au pays de oui oui enfin pardon mais quand même oui oui c'est ma génération elle a mienne aussi on va me dater au carbone 14 mais oui et pourquoi pas de toute façon on est dans un climat qui est réputé un climat de plomb heureusement certains d'entre nous à tous âges on se laisse pas alourdir par les semelles de plomb mais néanmoins tout ce qui peut donner de l'envie du rêve lâcher la brise c'est bon on prend même si entreprise libérée est un joli nom parqueting on prend alors c'est vrai qu'on a des exemples d'entreprises qui ont entamé leur libération ça me fait encore un peu rire pardon et qui donc ont augmenté beaucoup leur profit je crois que Decathlon et dans ce cas là notre entreprise de transport aussi mais au fond est-ce que c'est pas remettre l'humain au centre c'est pas très nouveau quand même tout ça aussi c'est ce que je dis d'abord c'est du bon sens et puis dans ta question sur la façon dont les entreprises avancent se financiarisent etc et alors les entreprises sont des organisations à but lucratif parce que c'est vrai et les groupes veulent à la fin de l'année avoir plus de ressources qu'au début parce qu'on peut faire plus de trucs et c'est tout le bien que je vous souhaite dans votre aventure et dans votre entreprise et ces ressources là c'est assez souvent de l'argent c'est aussi des gens il faut pas l'oublier mais on est quand même dans ce système là et quand on veut de l'innovation produit quand on veut une innovation de service et qu'on veut que ça prospère finalement au fond sur ces sujets là pour avoir de l'innovation produit il faut commencer par de l'innovation sociale et managériale il faut commencer par de l'innovation sur les organisations c'est par là que ça passe alors Bénédicte qu'est-ce que vous en pensez vous de tout ça ? l'entreprise libérée ça vous parle ? entreprise libérée je sais pas si ça me parle parce qu'effectivement pour moi je vois derrière un vrai concept marketing en tout cas ce dont je suis convaincue et je pense beaucoup de gens ici c'est qu'on a une réalité économique qui change aujourd'hui qui est incertaine qui est complexe qui est hyper numérique qui est hyper connectée que justement elle demande aux entreprises d'être capables de deux choses qui sont un petit peu antinomiques faire preuve de productivité d'un côté et d'innovation et d'adaptation de l'autre donc évidemment ça remet en question les modèles qui étaient issus du taylorisme et en tout cas moi je vois deux choses à ça la première chose c'est que la grande entreprise telle qu'on la connait aujourd'hui elle n'existera plus donc on parle d'entreprise libérée je pense que la première étape c'est d'avoir d'avoir une somme en fait de petites entreprises au sein de la grande entreprise qui vont se réunir pour mutualiser des moyens des valeurs potentiellement mais qui vont pouvoir chacune avancer de façon agile autonome et apprenante et que donc voilà on repense un peu l'organisation de l'entreprise sans parler du management et de la libération donc en fait la grande entreprise pour vous doit disparaître ça doit être une somme de petites entreprises qui gèrent chacune de façon autonome leur business plan ça c'est une première chose et la deuxième chose quand on dit entreprise libérée au niveau managériale pardon du terme je pense que c'est surtout qu'il faut prendre conscience du fait que justement avec cette réalité on ne doit plus chercher des gens qui sont ce qu'on appelle entre guillemets des hauts potentiels on ne doit plus chercher des gens qui sont capables d'exceller sur une compétence mais des gens qui sont capables d'adaptation de discernement et d'autonomie justement pour innover dans ce contexte on va en parler mais Mathieu Bébéard là je ne résiste pas quand même quand une jeune startupeuse vous dit que la grande entreprise c'est fini comment vous réagissez AXA France alors bonjour à tout le monde je sens que je vais avoir le bon rôle aujourd'hui cet après-midi ça va être sympathique on fait un petit peu le pot de terre contre le pot de fer la jeunesse contre l'âge pas du tout justement oui oui on a quelque chose alors moi j'ai j'ai écouté toutes les informations je partage beaucoup de choses ce que vous avez dit je crois que le monde est en train de changer complètement le monde est en train d'accélérer l'immédiateté de l'information qui caractérise aujourd'hui la consommation de tout le monde français que ce soit des assurés ou des gens qui cherchent du boulot ou autre fait que nous devons tous être réactifs et que humainement un cerveau normalement constitué même si c'est le plus brillant qu'il soit avec toutes les belles études que l'on peut faire en France ou dans le monde n'est pas capable de décider tout seul et d'exécuter tout seul moi j'ai eu la chance dans ma carrière d'avoir de commencer chez AXA de partir sur une boîte plus petite il y avait une quarantaine de personnes on appelait pas ça une start-up à l'époque elle avait deux ans d'ancienneté on appelait ça une jeune entreprise dynamique en pleine voie de croissance c'était il y a 12 ans il n'y a pas très longtemps là-dessus il y a combien ? 12 ans 12 ans 2004 il n'y a pas très longtemps quand même et ce qui m'avait frappé venant de donc j'avais 35 ans à l'époque et venant de quand je suis parti d'AXA tout le monde me disait tu as une chance extraordinaire c'est que oui comme ça vous savez mon âge c'est ça vous avez une chance extraordinaire c'est aussi la même génération oui oui je connais tu as une chance extraordinaire c'est que tu vas enfin connaître des choses rapides des choses efficaces des choses sans je dirais sans comité etc et ce qui m'avait frappé au bout d'un mois c'est que finalement cet excès de rapidité se transformait parfois je dirais en extrême rapidité et que finalement avoir quelqu'un alors il y avait un patron bien sûr Carice Paty qui était le fondateur mais qu'avoir quelqu'un qui était capable de prendre le cul de réfléchir aux décisions qu'il fallait mettre en oeuvre c'était quelque chose de bien et la première chose que j'avais fait venant d'une grosse boîte donc les chefs c'était pas si mal c'était pas si mal j'avais mis des comités voilà alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'était il y a 12 ans le monde a changé a été complètement révolutionné il y a 12 ans je crois que maintenant le professionnalisme la rapidité fait que nous devons absolument dans nos systèmes là je parle pour des boîtes comme AXA absolument casser cette verticalité dont parlait Benoît limiter les lignes hiérarchiques pour se rapprocher du client et surtout je crois responsabilité je sais pas si les multinationales demain disparaîtront j'en suis pas sûr par contre je suis tout à fait d'accord avec Bénédicte dans le sens où à l'intérieur d'une grosse boîte il faudra que l'on travaille en petite unité en business unit qu'on appelle dans notre vocabulaire là dessus et ça ça fera l'efficacité c'est d'ailleurs ce qu'on a commencé un petit peu et Benoît on sent une accélération presque une panique pas chez AXA mais j'étais dans les grands groupes on sent quand même on sent quand même qu'il va falloir changer des choses quand même oui je pense qu'en fait il y a deux éléments qui peuvent provoquer sinon la panique du moins un certain vertige le premier élément en fait c'est tout simplement attirer des jeunes talents aujourd'hui dans un grand groupe dans les grandes organisations c'est pas si facile que ça et là je vous dirais il y a simplement un besoin de rapprocher l'environnement de l'entreprise de l'environnement de tous les jours quand vous êtes habitué dans l'université dans la famille à une certaine autonomie à avoir une capacité de vous organiser à avoir des types d'écrans des usages etc vous pouvez pas accepter d'être dans une entreprise et que ça change radicalement donc il y a déjà un rapprochement entre ces organisations et la société et puis la deuxième chose c'est l'extraordinaire mouvement d'innovation qui devient à nouveau l'enjeu principal de la compétitivité de toutes les entreprises et là qui dit innovation peut induire ou pourrait induire un faux ami on pourrait se dire bon ben il nous faut un Steve Jobs mais Steve Jobs c'est le faux ami absolu si une entreprise si tout le monde cherche des Steve Jobs on en trouvera pas en réalité Steve Jobs c'est d'une certaine manière l'exception qui confirme la règle c'est à dire qu'aujourd'hui innover ça veut dire rendre tout un corps social intelligent créatif et donc responsable et donc c'est pour ça qu'elles sont obligées de revoir leurs organisations alors ça veut pas dire qu'on va se retrouver dans une entreprise flat complètement toute horizontale mais ça veut juste dire que les hiérarchies se recomposent c'est un peu le rêve de Bénédic là je crois que les hiérarchies se recomposent et surtout elles sont liées et dans toutes les entreprises même les petites il y a des hiérarchies mais les hiérarchies elles sont liées et ça me semble extrêmement important ce que vous disiez juste à l'instant elles sont liées en réalité à une capacité à faire et à une capacité à amener à la créativité et à emmener en fait toute une équipe dans un projet et puis quand le projet est terminé on n'est plus chef de ce projet qui vient de se terminer on passe à autre chose et c'est ça qui est important il n'y a plus de monopole de la hiérarchie qui soit absolue elles sont mises en cause en permanence alors concrètement un grand groupe comme AXA AXA France comment vous faites vous absorbez aussi des start-up pour récupérer les ressources humaines comment vous faites ce n'est pas du tout notre politique d'absorber des start-up absorber des start-up c'est peut-être bien ça rassure à court terme ça permet d'attirer des talents mais en général on les noie on peut les noyer je dirais par notre excès de bureaucratie c'est ça les règles de confort on va dire et autre chose chez AXA nous avons choisi plutôt d'accompagner les start-up et d'ailleurs monsieur Lassalle m'a enlevé les mots de la bouche tout à l'heure puisque nous accompagnons son entreprise comme il a dit avec différents fonds qui s'appellent CAMET et AXA Stratégic Venture qui ont levé quand même dans nos sous nos propres sous 300 millions donc c'est quand même des sommes non négligeables et qui sont là pour incuber des entreprises c'est à dire les aider à démarrer tant qu'ils n'ont pas de clients pour faire simple ou au contraire les accompagner quand elles ont besoin de grossir de se développer en faisant des levées de fonds supplémentaires mais la règle c'est de ne pas prendre la majorité pour justement les laisser dans un système à côté dans un système qui va aussi faire en sorte qu'ils vont être en lien parce qu'on prend souvent des projets qui sont dans notre périmètre de l'assurance ou de la protection au sens large pour essayer de nous donner des idées et éventuellement qu'on devienne des clients pour des systèmes d'information ou autre ou au contraire des partenaires là-dessus donc ce côté start-up notre objectif aujourd'hui n'est absolument pas de les absorber mais au contraire de les accompagner alors comment vous faites pour libérer un peu entre guillemets AXA je ne sais pas si AXA a besoin d'être libéré arrêtez de dire qu'AXA a besoin d'être libéré AXA a été quand même une boîte relativement dynamique depuis quelques années comment on fait plutôt pour accompagner je dirais cette nouveauté dans le marché de travail libérer c'est ce terme à la mode de travail là-dessus alors je crois qu'il y a différents systèmes je vous l'ai dit on accompagne les structures on essaye après de faire la chasse au niveau hiérarchique c'est-à-dire que moi je regarde en permanence combien j'ai de lignes hiérarchiques sous moi entre guillemets par rapport au client et là chaque fois qu'il y a une organisation je demande à ce qu'on en gagne une un changement d'organisation c'est très compliqué il faut se battre mais on y arrive ensuite on a différents outils de management j'en ai quelques-uns qui me viennent en tête on fait des hackathons par exemple on vient de sortir un hackathon informatique je crois que ça s'est arrêté hier après-midi où on a mis en place des équipes des équipes de marketeurs des équipes de techniciens qui font nos produits des équipes de ressources humaines bien sûr et des gens de process qui vont justement en 24h ou 48h nous donner des idées que l'on mettra ensuite on travaille beaucoup aussi sur une organisation du travail différente nous sommes en train de réfléchir à des nouvelles méthodes poussant beaucoup le travail à domicile et des espaces très différents pour justement proposer à nos collaborateurs qui le souhaitent ou collaboratrices qui le souhaitent d'ailleurs mais c'est pas tout le temps des femmes qui le souhaitent de pouvoir rester un à deux jours chez elles en pouvant travailler avec des outils par exemple tous les collaborateurs d'AXA France aujourd'hui à partir de maintenant quand ils changent d'outils informatiques se voient confier un ordinateur portable avec un système de Skype ou de link qui va leur permettre demain de pouvoir travailler d'où ils le souhaitent là dessus dernier point en méthode de management je suis trop long mais quelque chose d'important c'est juste que le télétravail c'est super ça fait partie des bonnes choses pour libérer un peu les organisations mais ça existe déjà je crois que vous avez d'autres choses mais voilà on a d'autres choses c'est notamment ce qu'on appelle les Tiger Team c'est à dire ça c'est très rigolo j'allais y arriver mais pour qu'avoir un interacteur il faut arriver à faire ça ça c'est quoi c'est tout simplement pour essayer justement d'avoir la réactivité et la vitesse d'exécution d'une start-up je vais dire petite excusez-moi mais d'une start-up c'est justement d'être capable de mettre des équipes sur un plateau de leur donner un projet souvent qu'ils choisissent par exemple le lancement d'un produit par exemple la dynamisation d'une action commerciale ce ne sont pas forcément des choses qui vont révolutionner complètement le monde de l'assurance ou autre de les mettre sur un plateau de les mettre ensemble donc il y a des équipes de différents univers qui s'organisent comme ils le souhaitent de leur donner 3 mois et qui ensuite ils arrivent avec je dirais le projet ou l'action totalement faite ça fonctionne bien on a également d'autres méthodes ça moi j'aime bien notamment chez AXA Bank où on a un dispositif de reconnaissance des collaborateurs qui passe par des voies différentes du management ou de la hiérarchie ça s'appelle I tag you je vous tag et chaque collaborateur de l'entreprise il y a à peu près 700 personnes on peut taguer ses chefs on peut taguer ses chefs mais on peut taguer qui on veut peuvent taguer donc des gens sous 4 critères qui sont l'initiative le leadership le kiff il paraît que ça marche bien avec les jeunes et la confiance et c'est donc chaque collaborateur en a 3 par mois les attribuent à qui il veut et c'est le nombre de tags ensuite les collaborateurs alors ça peut être un chef bien sûr reçoit des bons cadeaux en termes de reconnaissance et de motivation voilà donc c'est aussi des choses qui permettent on ne tag que quand on est content en fait on ne tag que quand on estime que la personne a des capacités de leadership de comporte etc mais c'est chaque collaborateur qui t'a qui veut d'accord très bien ça fonctionne pas mal justement Bénédicte vous avez créé donc un système pour au fond trouver des talents au delà de son équipe immédiate dans l'entreprise racontez nous un petit peu cette start-up que vous avez créée parce que je pense que ça nous intéresse beaucoup sur ce sujet de l'entreprise libérée et c'est une des convictions fortes notre ADN chez Clusteris c'est justement de favoriser la transversalité dans les carrières et de permettre de sortir des stéréotypes et justement quand on dit libérer l'entreprise pour moi c'est aussi ça c'est faire en sorte aujourd'hui les salariés ils ont envie d'évoluer librement et agilement dans leur carrière et de ne plus être enfermés dans un métier et donc justement de se dire comment est-ce que je vais favoriser le passage d'un métier à un autre en sortant d'un stéréotype quand on a un manager qui veut pour un poste en marketing quelqu'un qui a fait telle école qui a telle compétence et qui a telle formation lui prouver grâce à la donnée pour justement fournir des décisions RH qui sont basées sur discours de preuve mais qui vont être audacieuses et qui vont permettre d'asseoir l'intuition des RH et donc justement leur prouver qu'on peut passer de la R&D au marketing parce qu'on a vu à l'extérieur que c'est possible et que donc on peut le reproduire et dans cette dimension on parle de numérique de libération de l'entreprise je crois que la première attente aujourd'hui des salariés évidemment c'est l'engagement c'est d'être entendu mais c'est aussi de se dire ok je ne suis pas enfermé dans un stéréotype je peux changer de métier je peux évoluer librement dans l'entreprise et voilà cette transversalité elle est induite par cette réalité numérique où on disait on ne veut plus des hauts potentiels on veut un peu ce que vous disiez des intrapreneurs des gens qui sont capables de se réunir autour d'un projet d'apporter leur savoir de mobiliser des savoirs au delà de mobiliser des compétences pour ensuite développer des projets dans l'entreprise et c'est ces gens là qu'on peut développer en favorisant la transversalité dans les carrières on va favoriser justement la capacité d'adaptation des salariés et le fait qu'ils vont pouvoir à chaque fois acquérir des compétences qui ne se possèdent plus mais qui vont justement se développer au fur et à mesure des expériences et on est en train de discuter avec AXA sur deux de vos entités justement AXA Tech et AXA Group Solutions sur cette dimension de transversalité dans les carrières alors si on résume quand même l'entreprise libérée ça donne beaucoup plus d'autonomie si j'ai bien compris beaucoup plus de responsabilité aux salariés et ça les libère des reporting et des process en gros enfin je synthétise un petit peu Armel comment on fixe des objectifs comment on les contrôle dans ces cas là comment on se coordonne comment on gère d'éventuels conflits internes la grande grande spécialiste des RH ça fait beaucoup de choses à la fois objectifs, contrôles, coordination, conflits mais en fait c'est les bonnes questions objectifs et contrôles en fait je pense que la règle du jeu et l'expert Benoît le redira mieux que moi mais au fond c'est faire en sorte que l'équipe arrive à énoncer sa décision en s'interdisant quand on est le manager de juste leur clouer le bec d'aller plus vite et de dire comment ça va être fait et c'est quoi la décision et c'est tout sauf naturel on n'est pas fait comme ça c'est même pas d'ailleurs la société la financierisation on n'est pas fait comme ça on n'est pas monté comme ça c'est reptilien et donc du coup comme c'est pas naturel effectivement il y a un véritable apprentissage on ne se décrète pas libéré d'ailleurs même si le mot est assez finalement maladroit au bout du compte puisque c'est quand même symptomatique du fait qu'on a été emprisonné pendant si longtemps même si il y a une belle promesse c'est quand même un sac à dos assez lourd à porter et au fond tout repose sur le manager c'est assez rigolo parce que on le traduit très vite et il est entendu là dans la question c'est au fond il n'y a plus de chef mais non il y a des managers qui servent à autre chose d'ailleurs les patrons qui ont commencé ce processus là et qui en sont à un ou deux ans d'exercice dans leur trajectoire le disent tous je suis allée trop vite j'ai killé les managers et en fait j'en avais besoin pourquoi ? parce que ce système de régulation prend du temps mais c'est un autre type de temps le manager au lieu de lui donner un cadre hiérarchique il pose un cadre de sens il dit pourquoi il dit pourquoi pas d'ailleurs vous avez écouté Bénédicte comment est-ce qu'elle a raconté son bise et d'ailleurs comment est-ce qu'elle a recruté le premier recruté au-delà d'elle quand elle a commencé à se dire allez on va être deux puis trois ou quatre elle a dit l'ADN de Clostry C elle n'a pas dit au premier équipier dont elle rêvait qu'il la rejoigne alors tu vas faire de A à B mais pas de B à C1 ça c'est moi s'il te plaît elle lui a raconté l'ADN la vision où elle voulait aller le sens alors ça paraît très simple quand on démarre et qu'on n'a pas de système pesant préexistant à reformuler ou reformater mais on voit aussi les grandes entreprises s'y engagent et comme je dis c'est pas un truc à diminuer les managers c'est un truc à changer ce qu'ils font alors je crois que vous avez observé une entreprise libérée dans la construction et que ça vous a assez frappé les résultats oui et d'ailleurs depuis qu'on s'est reparlé j'ai réentendu un magnifique patron mercredi qui partageait carte sur table son aventure au congrès RH la question des conflits d'ailleurs qu'on n'a pas réglé qui m'ont traversé l'esprit il en parlait très très bien vous démarrez effectivement joyeusement sur cet horizon radieux sur lequel vous allez faire des trucs tellement merveilleux et tellement libres mais inévitablement la nature humaine est humaine et à un moment donné vous avez beau donner un cadre de sens il y en a un qui va sortir du sens c'est à dire qui va commencer à faire un truc à avoir une idée qui sert pas du tout à faire ce qu'elle veut faire dans sa vision à elle ou il y en a un qui va commencer au fond dans l'équipe à s'organiser un petit début de fauteuil et à prendre un peu trop de pouvoir sur au fond et devenir moins égal que les autres et là effectivement le manager c'est quand même celui qui siffle à la fin de la récré on ne perd jamais ça petite, moyenne, grande entreprise libérée, pas libérée il y a quand même ça qui se passe et justement sur ces deux patrons ils racontent des choses extraordinaires j'ai dans mon comité d'ailleurs fait rentrer Philippe Banquet qui est le patron repreneur d'Acoris qui est une boîte désormais plus que PME puisqu'il a passé le cap il y a plus de 300 personnes maintenant et qu'il a reprise après une carrière de cadre dans des très grands groupes il fait de la rénovation de bâtiments et effectivement non seulement il a eu la croissance que je décris où il a doublé de taille en trois ans mais au passage il a rendu et il le mesure par enquête extrêmement fier ses salariés les managers sont en tout cas ceux qui sont restés on y reviendra sont devenus polyvalents et c'est quand même beaucoup plus gratifiant que d'être enfermé dans une case en se disant qu'on n'a peut-être pas d'employabilité sur le long terme et sur des choses très simples quand on redonne de la responsabilité ça règle plein de problèmes qu'on pensait régler autrement sur un chantier quand on rénove un bâtiment on stocke en journée le soir la nuit jusqu'au lendemain du matériel et du matériel qui a du prix et quand vous êtes dans ce genre de business pour éviter la disparition et la volatilisation de matériel hors de prix des prises électriques du câble en cuivre etc vous mettez de la compliance des surveillants des auditeurs des surveillants etc si vous mettez de la responsabilité et bien il n'y a plus de vol ou en tout cas il n'y en a presque plus et ça c'est il a vu ces chiffres là s'auto-effondrer c'est s'auto-réguler tout seul ça c'est très intéressant en effet alors est-ce que certains domaines alors d'abord est-ce que tout le monde est fait pour travailler dans une entreprise comme ça ? ça c'est toujours une grande question alors si je prends la question brute de décoffrage je dis non il y a quand même 15-20% d'entre nous qui vont être totalement terrassés à l'idée d'être tout le temps responsable donc surexposés et puis moi quand j'entends Philippe Banquet chez Acorus ou Stanislas Desjonquières chez les laboratoires BIOS là que j'ai entendu il y a quelques jours avec qui j'ai pas mal discuté il le dit enfin Stanislas le dit il a perdu 50% de ses managers c'est-à-dire qu'il y a aussi un peu de stress et quand on le fait peut-être un peu vite je n'en sais rien en tout cas tout le monde n'a pas la prédisposition ou l'apprentissage possible sur ce genre de choses donc parfois il y a un petit peu de casse je pense que la question elle est un peu brute de décoffrage parce qu'on est en train de se décrire d'un monde sur lequel il y avait des entreprises horribles et puis subitement il y a des entreprises merveilleuses et on se dit qu'est-ce qu'on perd en route est-ce que tout le monde fait le voyage or en fait dans une boîte qui se complexifie et Bénédicte va se complexifier parce qu'elle va avoir un chouette succès il faut du et c'est-à-dire qu'il y a des endroits des moments ou des types de situations ou de métiers sur lesquels il n'y a pas le choix c'est tellement répétitif il y a tellement de contraintes il faut de la compliance il y a des niveaux de conformité on n'y passe pas et là pour le coup c'est de l'exécution on ne perd pas de temps à réfléchir par-dessus et puis il y a des endroits sur lesquels il faut lâcher la bride au poney parce qu'il faut être innovant et typiquement on le voit dans certains domaines dans la question de la santé des médicaments de la sécurité sanitaire on n'imagine pas le machin débridé en démocratie participative pour les autorisations de mes marchés médicaments un pilote dans l'aérien un chirurgien dans une salle d'op on ne l'imagine pas organiser dans la seconde une joyeuse consultation pour savoir s'il fait ou s'il ne fait pas d'ailleurs c'est des métiers sur lesquels et c'est notamment vrai dans la sécurité aérienne pour les pilotes c'est vrai aussi sur les gestes chirurgicaux ils apprennent ils répètent ils font de la simulation jusqu'à ce que ça rende un mode hyper réflexe primaire et là on se doute bien que dans ces domaines là on n'est pas dans l'innovation bien sûr mais par contre il faut les deux les magnifiques chirurgiens ou les pilotes extraordinaires qui nous sauvent de situations dangereuses sont ceux qui sont dans le répète robot ordonné je fais comme une machine et puis qui ont aussi cette étincelle de liberté là pour avoir le bon jugement Bénédicte comment votre start-up est en train de grandir comment éviter que que d'autres routines ne reprennent finalement ne reviennent dans votre entreprise comment comment vous voyez les choses parce que tout ça libère donc de la créativité j'imagine de l'autonomie de la responsabilité donc de la créativité comment faire en sorte que cette créativité ne s'assèche pas et comment faire en sorte qu'il n'y ait pas des routines qui reviennent dans dans ces entreprises qui fonctionnent comme la vôtre pour le moment mais et l'entreprise libérée c'est le même sujet en fait dans les start-up je pense que pas tout le monde aussi ne peut travailler dans une start-up il faut un certain état d'esprit en fait pour justement être capable d'autonomie et de responsabilité mais en même temps comme disait Hermel à un moment il y a quelqu'un qui tranche et c'est aussi le rôle quand on est CEO et fondateur d'une start-up c'est de dire ok tout le monde est autonome vous pouvez apporter vos idées vous pouvez contribuer de la façon dont vous le souhaitez dans votre métier mais à un moment même s'il y a des décisions qui sont un peu douloureuses il y a quelqu'un qui va devoir trancher aujourd'hui une croissance assez rapide en fait ce qui nous permet en fait de sans zérer être innovants et de maintenir cette créativité c'est un effectivement les personnes qu'on recrute on a une culture d'entreprise qui est très forte on a une culture de l'excellence de l'autonomie de la responsabilité on a aussi les vacances illimitées comme en parlait Philippe et ça pas tout le monde d'abord ne peut adhérer à ça il y a des gens qui ont besoin d'un cadre qui ont besoin de savoir exactement ce qu'ils doivent faire et qu'on puisse tous les jours être derrière eux donc ça ça ne fonctionne pas donc d'abord c'est évidemment dans les personnes qu'on recrute vérifier que cet état d'esprit il est là et ensuite au quotidien ça s'incarne en fait aussi par l'ADN et la vision de l'entreprise nous on est sur un marché où personne ne fait ce qu'on fait sur le sujet donc on ne regarde pas ce que fait l'externe on se dit comment est-ce qu'on innove par rapport à la vision et ce qui nous incarne nous anime chaque jour et je pense que déjà ça on n'a pas ce cadre on n'a rien qui est imposé alors un moment on l'aura peut-être parce qu'effectivement le marché se sera structuré et qu'on aura certaines contraintes aujourd'hui c'est pas le cas donc on ne se met pas de barrière dans les choses qu'on explore dans la façon d'appréhender notre travail tous les jours en fait chaque personne peut contribuer à quelque chose de différent dans l'entreprise donc moi j'ai des développeurs qui à un moment vont faire du marketing sur un sujet parce qu'ils sont pertinents et qu'ils ont eu envie de contribuer là-dessus et à partir du moment où ils ont manifesté l'envie et l'intérêt de le faire on part du principe qu'ils ont le potentiel et que ça va être bien fait parce que ça vient d'eux-mêmes donc après c'est comment j'anime au quotidien les équipes et je leur permets de faire ce pourquoi ils sont là et de contribuer ailleurs comment faire que des routines ne se recréent pas c'est ça aussi qui est important il y a forcément une partie routinienne même dans mon job où je vais forcément faire des choses qui sont répétitives et qui ne sont pas forcément agréables mais c'est une partie du job alors je voudrais revenir à la grande entreprise qui se digitalise et qui se transforme vous m'aviez dit Armelle que la condition de base pour qu'une entreprise entame sa libération c'est que ça parte d'en haut donc que ça parte de la direction et vous m'avez même dit quelque chose qui m'a beaucoup amusée sur le fait que le patron doit faire un travail d'ego alors c'est à dire en fait j'ai demandé à Mathieu est-ce que Mathieu a rendu sa voiture de fonction et a battu les cloisons de son bureau c'est ça que vous me dites en fait c'est ça là ça y est j'ai fait une introspection en tout cas je libère donc ça part par une décision totalement arbitraire pour inviter à ne plus avoir de décision arbitraire alors Mathieu alors le travail d'ego du chef là vous tapez sur des symboles du chef du patron dans la grande boîte symboles très masculins d'ailleurs oui parce que les femmes se battent moins pour les voitures de fonction et les cloisons de bureau et tout enfin les voitures de fonction il faut faire attention parce que vous avez quand même un aspect avantage en nature non négligeable voire outil professionnel moi j'ai eu mon avant dernier poste je faisais 50 000 km par an de véhicules professionnels c'était quand même c'était votre outil de travail d'ailleurs c'était mon bureau aussi comme quoi c'était plus simple après c'est vrai qu'aujourd'hui les mondes changent moi je me rappelle les dernières d'ailleurs c'était une femme que j'ai recrutée il n'y a pas très longtemps qui compte au niveau direction quand je lui ai proposé j'avais l'impression de lui faire plaisir en plus je lui ai expliqué qu'elle pouvait avoir un véhicule de fonction qu'elle pourrait même avoir le véhicule qu'elle voulait du moment qui ne pollue pas trop parce qu'on a une politique RSE assez forte responsabilité sociale d'entreprise là dessus j'ai vu que finalement son visage m'ont posé en disant mais moi j'en ai pas besoin j'en avais pas besoin et avant dans la boîte où j'étais j'avais des chaussures de fonction en fait elle avait des primes qui lui permettaient d'acheter des chaussures alors ça Armel va acquiescer parce qu'Armel est une grande consommatrice de chaussures ça fait 20 ans que je m'en connais que j'admienne de ses chaussures mesdames et messieurs c'est que depuis le 1er mars depuis le 1er mars depuis le 1er mars chez Axa France les membres de direction ont le choix entre avant les voitures chaussures ou voitures laissez-moi finir attendez avoir une voiture de direction une participation un accès à un site internet avec un budget bien sûr encadré qui leur permette de louer quand ils le souhaitent des véhicules des billets de train des billets d'avion tout ce qui est des objets de mobilité etc et le 3ème point des primes s'ils souhaitent dans l'année un budget de primes avec un cadre fiscal bien sûr adapté qui leur permet d'acheter soit un vélo soit des chaussures de fonction depuis le 1er mars nous avons inventé la participation de chaussures de fonction c'est énorme alors là bravo les chaussures de fonction c'est un budget vous pouvez acheter ce que vous voulez on peut aller où on veut après vous faites ce que vous voulez avec vos chaussures le bureau le bureau c'est encore autre chose les marques sont imposées c'est un budget qu'on vous donne après vous faites ce que vous voulez je veux dire c'est vous qui choisissez après vous savez c'est du marketing c'est comment on adapte après l'autre côté c'est les bureaux j'avais une grande discussion avec quelqu'un qui est là Hélène Valentin il n'y a pas très longtemps parce que moi c'est vrai que j'ai encore un grand bureau un bureau où finalement j'ai une table de réunion qui m'en sert je suis rarement dans mon bureau rarement seul dans mon bureau et par contre je fais beaucoup de réunions donc je considère la réunion c'est pas très entreprise libérée si parce que vous pouvez faire des réunions rapides et des réunions debout comme ça ça permet comme on fait des tables rondes debout aussi oui ça je vais je vais commencer à les faire celle-là et donc et donc et donc je considérais que finalement mon bureau était très utilisé puisque je l'utilisais avec à chaque fois 6 ou 7 personnes qui était à peu près la taille de ma table de réunion etc et puis finalement Hélène m'a gentiment ouvert les yeux elle me dit mais tu sais quand on fait des enquêtes sur les gens de direction ils ne passent finalement que 16% de leur temps dans leur bureau ce qui finalement n'est rien du tout ce qui est vrai quand je regarde là dessus donc finalement ta table de bureau et le en fait je me je me comment dire je me rassurais en disant que finalement mon bureau servait à quelque chose non puisque quand j'étais pas là les gens ne l'utilisent pas quand même là dessus et donc du coup mon bureau sert qu'à 16% donc je crois qu'elle a prévu bientôt de me faire casser les cloisons parce que je crois je crois Armel vous avez tout à fait raison il faut que ça commence le chef doit être exemplaire et donc voilà ça vous angoisse un peu ou pas pas du tout mais alors ça veut dire que vous allez être en open space oui pas du tout mais moi j'ai été dans ma jeunesse c'est là où j'ai les meilleurs souvenirs d'ailleurs de Bodo et puis surtout vous travaillez différemment par exemple je me suis appliqué et c'est préconisé dans le management de Daxa le management piétonnier alors ça veut dire quoi le management piétonnier ça veut dire que quand vous avez une question à poser à un de vos collaborateurs ou une réunion à faire plutôt que de lui demander de venir dans votre bureau vous allez le voir chez lui et avec ça et en allant le voir nous on a une grosse entreprise on est nombreux trop grosse peut-être parfois c'est quelques kilomètres voilà c'est assez long et du coup vous rencontrez beaucoup de gens d'où les chaussures et vous rencontrez beaucoup de gens et finalement vous apprenez beaucoup sur la vie d'entreprise vous faites passer beaucoup de messages voilà donc finalement je ferai du management piétonnier et puis avec ces nouvelles méthodes de travail donc des bureaux Hélène son rôle aussi c'est pas que enlever les cloisons c'est aussi réaménager les espaces mettre des espaces de réunion des espaces de tranquillité des espaces de canapé on a testé ça dans notre filière l'AXA protection juridique où les gens ont une salle interdiction de la réserver avec des machines à café des canapés ils peuvent travailler ou se reposer s'ils le souhaitent des bonbons voilà s'ils veulent etc et du coup ça change complètement l'approche et ça favorise toute la transversalité dont on a parlé depuis tout à l'heure Benoît Tuelin ça vous évoque quoi tout ça ? ça vous fait rigoler non ? non je trouve que c'est des super exemples non mais c'est pas facile de faire évoluer des grandes organisations quelles qu'elles soient d'ailleurs dans un monde dans lequel on voit bien on a besoin d'agilité de souplesse d'adaptation d'innovation etc donc je pense que tous les moyens sont bons et que chacune prenne leur chemin avec leurs particularités parfois leurs histoires assez amusantes non je pense que en tout cas ça montre qu'il n'y a pas le choix et ça c'est quand même un vrai changement avec il y a 4-5 ans le point de bascule il est encore assez récent je pense qu'aujourd'hui il y a une vraie prise de conscience dans toutes les organisations que l'innovation et le fait qu'on doit se rapprocher des pratiques qui sont dans la société sont devenus des enjeux majeurs de la transformation de l'économie et des entreprises et Bénédicte je voulais vous demander est-ce que vous pensez que ça peut apporter des choses aux femmes cette nouvelle façon de travailler ces nouvelles entreprises je ne sais pas parce que moi je travaille dans une start-up aujourd'hui donc je n'ai pas exactement la même réalité que les femmes qui sont en entreprise en tout cas je sais qu'on ne m'a jamais autant posé la question de ce que c'était qu'être une femme que depuis que je suis entrepreneur avant je ne me posais jamais la question le matin de me le vendre de savoir si je suis une femme ou pas et je pense que factuellement aujourd'hui dans ma vie ça ne change rien c'est à dire que je me lève le matin en me disant je suis entrepreneur j'ai une vision je suis convaincue de ce que ma société a apporté aux grands groupes et aux entreprises mais je ne me dis pas je suis une femme entrepreneur en tout cas ça ne m'a jamais posé de problème au contraire aujourd'hui je crois que les femmes sont attendues à la fois dans l'entrepreneuriat et à la fois dans le numérique que bien souvent on se met des barrières il y en a peu c'est vrai il y en a de plus en plus elles sont de plus en plus visibles mais il y en a peu on se met des barrières nous-mêmes moi quand j'ai fait ma première levée de fonds j'avais pas de produit pas d'équipe et un produit que je voulais tech et je ne suis pas tech et donc tout le monde m'a dit mais n'essaie même pas tu ne réussiras pas à lever des fonds j'avais déjà le nom donc je suis allé chercher Louis ça ne changeait rien j'avais rien à perdre et donc j'ai rencontré des business angels un fonds d'investissement j'ai réussi à lever 600 000 euros sans produit sans équipe et on a fait ensuite une deuxième levée de fonds de 2 millions et demi et parce que voilà je ne me suis pas mis de barrière vous avez posé mais parce que je pense que quand on est convaincu et qu'on est animé par une vision qu'on a envie justement d'apporter au monde on ne se pose pas la question de savoir si on est un homme ou une femme et en entreprise c'est pareil alors après il y a beaucoup plus de contraintes ou en entreprise mais quand on entreprend on pourrait se dire vous êtes dans une entreprise c'est la vôtre d'ailleurs j'ai un directeur général qui est un homme et qui a la cinquantaine et on me pose la question quand on le voit de me dire est-ce que c'est difficile de manager un homme et qui est plus âgé que vous pas du tout c'est une histoire de personne on a eu tous les deux un coup de coeur professionnel on a un binôme qui fonctionne très bien et on ne se pose jamais la question Armel qu'est-ce que ça vous évoque quand votre petite voisine vous dit que c'est pas un problème d'être une femme que tout ça c'est des trucs de vieilles au fond enfin déjà je me reconnais bien sur ce que j'étais il y a 30 ans donc voilà oui et en même temps il faut quand même regarder qu'il n'y a pas de magie et même la nouvelle économie n'a pas fait de magie allons dans la Silicon Valley culture de geek on en parlera tout à l'heure disponibilité 24 sur 7 je parle pas des chaussures mais ni du hoodie à capuche mais en tout cas plus sérieusement sur les chiffres je les ai renotés là ce matin Airbnb 24% du management est féminin mais là c'est la nouvelle nouvelle économie Airbnb Facebook eBay 20% on voit Cheryl Sandberg partout elle dit des choses exceptionnelles mais c'est 20% HP LinkedIn 18 Google 14 on n'y est quand même pas encore en tout cas voilà si on part du principe que les viviers de talent sont équitablement répartis on voit que les préjugés sont aussi toujours aussi vivaces et d'ailleurs alors il y a un truc Bénédicte et heureusement moi je trouve que c'est c'est bien de temps en temps de se rappeler qu'il y a des barrières parce que sinon on les dépasse même pas donc il vaut mieux les ignorer levée de fonds il y a une étude qui a été faite justement toujours dans la Silicon Valley par les quelques centaines de ventures capitalistes sur la façon dont ils accordent finalement leur go sur des pitches dans ces métiers là c'est 1% des candidats est sélectionné et en 2014 parmi les chefs d'entreprise et donc c'est des mesures à l'américaine y compris des mesures sur les origines raciales 1% de candidats étaient blacks 8% étaient des femmes 12% des asiatiques et puis le reste vous calculez ça va très vite 80% des hommes blancs et donc ils ont fait une étude intéressante ils ont fait enregistrer exactement le même script de pitch en audio par une voix d'homme et une voix de femme et alors ? à l'aveugle donc ça se passait dans un call parfois ça se fait dans des calls les candidats ne sont pas toujours dans la Silicon Valley physiquement présents ils ont fait toute une série d'essais 32% des choix sont allés sur les pitches énoncées par les voix féminines un tiers du tiers ça s'appelle du simple au double ça s'appelle du simple et là il n'y a pas de frein dans la tête de celui ou celle qui lit de script il n'y a pas d'appréciation du jugement etc c'est du simple au double et on est encore là en 2014 donc heureusement les filles il faut lâcher les freins il faut surtout passer outre parce qu'il y a quand même quelques vents contraires et chez AXA justement il y a toute une politique de mener depuis longtemps pour justement briser un peu ces inégalités femmes-hommes est-ce que est-ce que vous s'est pensé dans est-ce que ce sujet au fond participe de la confiance nécessaire à la fameuse libération de l'entreprise je suppose que oui oui je crois que c'est c'est important c'est une culture de la confiance la culture de la confiance c'est quelque chose d'important la culture de la confiance je crois que ça a été dit je vais pas le redire est très importante mais les femmes là-dedans est très compliqué là-dedans les femmes là-dedans moi je je l'ai je l'ai connu depuis longtemps je suis personnellement moi issu d'une famille où les femmes ont toujours été ont toujours travaillé j'ai une grand-mère née en 1910 qui travaillait qui voulait gagner autant que son mari j'ai eu une mère une soeur une femme qui ont fait ou font toujours de très belles carrières et donc j'ai toujours accompagné j'ai toujours grandi dans le fait que les femmes devaient avoir autant de responsabilités que leur mari et devaient gagner autant d'argent c'était chez les bébés c'était clair et net il fallait pas discuter voilà là-dessus après j'ai eu la chance aussi en 92 d'avoir comme chef une femme première femme ce qui était assez rare à l'époque là-dessus et qui m'a justement permis de regarder un petit peu ce qui se passait sur de suivre un petit peu la place de la femme dans nos organisations dans nos organisations têtes de gros groupes et ce qui m'avait frappé quand même c'est que jusqu'à il y a 10 ans les choses évoluent mais jusqu'à il y a 10 ans on voyait que le pire ennemi de la femme qui montait c'était l'autre femme qui commençait à arriver c'est expliqué parce que les femmes qui dans ce système d'hommes qui arrivaient finalement dès qu'il y en avait une autre qui arrivait avaient tendance à appuyer et ne pas l'aider ça c'était avant c'était avant mais c'était réel c'était avant elles ont beaucoup d'excuses elles étaient seules il a fallu qu'elles se transforment en hommes je ne dis pas le contraire mais c'était la réalité et puis elles n'ont pas toutes fait ça mais c'est vrai qu'il y a eu une réalité qui a été vraie je crois par exemple qui a été même analysée par des recherches universitaires c'est que les quotas ont été un mal nécessaire un mal parce que ce n'est absolument pas normal qu'une femme ait un job parce qu'elle est femme et non pas parce qu'elle doit être reconnue par ses qualités professionnelles bien entendu mais nécessaire parce que sinon vous ne serez jamais arrivés les hommes étant tellement machistes dans nos organisations à se proposer là-dessus donc je crois que c'était une bonne chose et c'est différent maintenant et c'est une bonne chose après moi je suis frappé et là je vous prends des exemples réguliers je ne vais pas dire tous les jours parce que je ne recrute pas des femmes tous les jours mais chaque fois que j'ai une femme en face de moi chaque fois que je lui demande combien elle veut gagner ou combien elle gagne là c'est direct sur les chaussures et là c'est excusez-moi je suis payé temps on en revient aux chaussures les chaussures sont très importantes chez les femmes là-dessus et c'est d'ailleurs très agréable pour les hommes donc je crois que vraiment moi le conseil que je vous donne c'est ce qui a été d'ailleurs je crois l'ouverture ce matin osez prenez des risques et mesdames vous ne perdrez pas votre féminité parce que vous allez demander de l'argent ou demander des augmentations tu veux réagir je vais réagir là-dessus mais il y a un truc intéressant sur proposer enfin voilà proposer une augmentation ça se propose rarement d'ailleurs ça se demande plus tôt ou demander une augmentation ou candidater à une promotion Gérald Carcenti qui est le PDG de Yolande Packard Enterprises parce qu'ils ont une liste d'appel HPE maintenant témoigne il n'y a pas longtemps de la façon dont il procède et finalement il a accusé réception du fait qu'on n'aborde pas les situations de la même façon et que c'est d'ailleurs cette complémentarité ou en tout cas cette façon différente d'être qui fait la richesse d'une équipe et donc plus naturellement quand il pense que c'est une candidate féminine qui est quand même très méritante et qui devrait avoir cette promotion il lui fait la description du job comme si c'était un chasseur de tête qui lui vend l'aubaine et par contre quand il y a certains candidats qui de toute façon rôdent dans les couloirs dans les périodes de promotion voilà et que bizarrement sont à 7h12 devant la machine à café ou au moment où le patron s'ouvre dans le taxi ou de sais quoi là pour le coup ils savent que ce n'est même pas la peine de faire de la survente et qu'au contraire d'ailleurs le garçon en question va lui dire je t'arrête tout de suite j'ai compris je suis ton homme ne me décris pas le poste je vais te raconter comment je le vois quelle est ma vision ma trajectoire etc en tout cas en tout cas en tout cas de façon de façon intéressante lui qui avance de façon très probante sur la façon de faire avancer les carrières féminines dans les grands groupes a finalement pris pour acquis qu'il fallait présenter les choses différemment pour qu'elles fassent envie bon bah écoutez je pense que là on arrive à la conclusion de cette table ronde il faut que les femmes osent et les entreprises peut-être que les entreprises libérées sont plus favorables pour permettre aux femmes d'oser enfin on espère en tout cas puisque ça favorise la responsabilisation et l'autonomie merci à tous les quatre c'était vraiment très intéressant merci alors ce qui est passionnant dans l'époque que nous vivons c'est finalement que ça nous oblige à repenser nos méthodes et donc à s'inspirer des autres dans un monde de plus en plus ouvert c'est la démarche proposée par mes deux prochains invités que je vais appeler maintenant à 38 ans il est directeur général de la marque L'Oréal Paris France depuis le mois de janvier ce père de trois enfants a un parcours international très riche au sein du groupe Brésil, Belgique, Pologne et Chine il va nous en parler aujourd'hui venez nous rejoindre Mehdi Kuban ça va ? à 47 ans cette diplômée d'HEC a occupé des postes de très haut niveau chez L'Oréal elle aussi puisqu'elle a dirigé l'Ancôme avant de partir pour San Francisco elle s'occupait de la stratégie expérience client et de la data chez Orange elle est aujourd'hui conseillère de Next World Capital un fonds de capital risque basé à San Francisco ces fameux Vici merci d'accueillir Odile Rougeol tu as pris un voilà très bien venez là tous les deux venez au milieu voilà je vais me mettre de l'autre côté oui là vous avez plus de place alors Mehdi Kuban vous avez travaillé au Brésil en Pologne et en Chine qu'est-ce que l'expatriation dans différents pays vous a apporté dans votre parcours ? je crois qu'il y a deux choses en priorité la première qui est assez évidente c'est quand même que quand on est amené à travailler dans des pays qui sont aussi différents que ceux-là un ça nous apprend vraiment à développer de l'empathie parce que c'est forcément des cultures auxquelles on n'a pas forcément l'habitude d'être confronté et donc le regard de l'autre c'est quand même quelque chose qui nous oblige à nous adapter ça c'est le point et je pense qu'aujourd'hui justement l'empathie l'humilité c'est des qualités qui sont absolument essentielles surtout dans un monde quand on est dans une grande entreprise on est plutôt confronté à la concurrence de petits nouveaux très dynamiques donc ça je pense que c'est assez fondateur la deuxième c'est moi je suis plutôt de culture latine ma mère est française mon père est marocain j'ai commencé au Brésil et c'est vrai qu'aller par exemple en Pologne et en Chine ça nous oblige quand même à développer une certaine capacité à appréhender l'inconnu et à le démystifier et je pense qu'aujourd'hui justement cette capacité à démystifier l'inconnu qui nous permet d'aller prendre des challenges avec un minimum de confiance et je pense que c'est une des clés de réussite très bien Odile vous étiez à Paris dans des fonctions de dirigeante et vous avez décidé de partir pour San Francisco avec votre époux pour donner j'imagine un nouvel envol à votre parcours et j'aimerais bien que vous me racontiez cette démarche à 47 ans je trouve ça assez magique ça fait rêver voilà alors en fait par rapport à Mehdi j'ai l'impression d'être la vétérante je suis moi un des bébés du 440 un peu l'époque de oui oui dont on parlait tout à l'heure je suis rentrée dans le marché du travail à un moment où les gens rentraient dans l'audit les banques d'affaires le consulting les grands groupes j'ai besoin de gagner ma vie rapidement puis après ça va très vite on s'embarque dans un chemin qui paraît tracé on est promu on voyage on est expatrié Mehdi le racontait très bien et donc je me suis réveillée on va dire à 45 ans au moment où mes enfants partaient c'est à dire que le grand a commencé une maths sup un jour on s'est fait convoquer par SMS en disant il faut que je vous parle papa maman globalement le soir il nous a dit je vais partir ailleurs parce que la maths sup c'est pas pour moi en fait je me suis trompée il est parti au Canada le petit du coup s'est dit s'il est au Canada et mes parents ont envie de bouger maintenant que globalement on a vécu en France avec nos petites girlfriends notre tribu etc et donc on s'est remis en mouvement et San Francisco moi j'avais le plaisir d'y aller pour Orange souvent je trouvais qu'il y a une bonne énergie la Californie c'est un style de vie aussi les gens sont cool même si ils travaillent beaucoup et du coup voilà on a choisi la Californie qu'est-ce que vous faites Odile aujourd'hui ? alors on a parlé tout à l'heure des ventures capitalistes ça fait peur tout de suite capitalistes c'est des sociétés de capital risque qui au final aident des start-up à croître il y a le seeding la petite graine jusqu'à ABCD ça va jusqu'à 15, 20, 50 millions de dollars qui dépensent pour financer cette croissance donc les futurs Airbnb Uber ou autre et c'est aussi bien des drones de la data donc je les aide parce que c'est opaque pour eux à rentrer en Europe et s'associer aussi à des grands clients européens d'accord alors on va en reparler un petit peu mais Mehdi qu'est-ce que ça vous évoque le parcours d'Odile qui décide de se réinventer à 45 ans ? ça fait envie quand même moi je crois que ça me rappelle pas mal l'expérience que j'ai eu au Brésil où on trouve énormément dans ces pays-là des gens qui ont cette capacité à se réinventer à adopter à prendre des initiatives aller vers de la formation professionnelle à tous âges pour pouvoir s'ouvrir de nouvelles perspectives et à titre d'exemple vous les trouvez particulièrement agiles les gens qui vivent au Brésil ? particulièrement parce que c'est quand même c'est une société qui est extrêmement dynamique et volatile et donc il faut systématiquement avoir un coup d'avance et ça je trouve que c'est une qualité qui est absolument essentielle à titre d'exemple parce que là on est dans du venture capitalisme mais moi je vois ma belle-sœur qui était initialement propriétaire d'une auto-école s'est ensuite décidée à devenir hôtesse de l'air et à 45 ans a décidé d'entamer des études de psychologue ah oui d'accord elle en est sortie elle en sortira elle aura 50 ans elle entamera une nouvelle carrière de psychologue et je pense qu'aujourd'hui c'est un élément qui est absolument clé d'accord vous êtes admiratif de ça alors Odile pourquoi la Silicon Valley fait tellement rêver voire fantasmer tout le monde pourquoi c'est pris en modèle dans le monde entier ? alors je ne sais pas je commencerai par l'énergie dont je parlais tout à l'heure je trouve que j'ai une Russe l'autre fois qui me disait ça doit être la faille de Saint-Andréas il y a une énergie qui sort de la terre je ne suis pas sûre de l'explication la résilience mais elle est russe et il n'y a que 30% des gens de San Francisco qui sont des purs Californiens 60% viennent de l'ensemble des Etats-Unis et après le reste de la population une diversité culturelle vient aussi bien d'Inde d'Asie d'Europe, de l'Est et des différents pays et je pense que cette diversité avec des cerveaux des backgrounds des profils et des expériences différentes c'est déjà beaucoup qu'est-ce qui est encore du unique dans la Silicon Valley ? alors je vais emprunter une citation que me donnait hier Jérôme Azurel de 50 Partners c'est un incubateur il disait finalement le moteur de la Silicon Valley c'est les entrepreneurs à succès je pense qu'il a raison les entrepreneurs à succès ça veut dire qu'ils ont réussi ils remettent de l'argent non pas pour se payer une troisième maison mais dans des entreprises des start-up qui financent après ils les aident ils les coachent ils les mentoris je sais pas comment on dit en français mentor c'est pas très beau ce que j'ai dit et d'une certaine manière ils les connectent aux bonnes personnes au bon moment et cette partie là elle est extrêmement importante on a ce qu'on appelle à San Francisco et dans la Silicon Valley des meet-up les fameuses meet-up le coca est un peu tiède les cacahuètes un peu grasses mais les fameux ventures capitalistes qui financent sont à écouter des start-up qui pitchent les grands groupes sont là les oracles les adobe les google les profs sont là de Berkeley de Stanford tout ce petit milieu se mélange eux ils écoutent les financiers pour se dire qu'est-ce qui est en train d'émerger et d'une certaine manière les nouvelles start-up affinent leur pitch et donc il y a un monde connecté en fait quelque part c'est ça il y a tout un écosystème absolument favorable alors est-ce qu'il y a un revers de la médaille alors le revers de la médaille j'aurais dit déjà ils travaillent beaucoup je pense que le point positif c'est que la génération Y elle travaille pas trois heures par jour ils travaillent beaucoup on voit souvent dans les cafés le samedi les gens avec leur ordi etc donc je pense qu'ils font plus facilement des breaks dans la journée docteur, dentiste ou autre mais qu'ils sont investis dans leur projet très longtemps je pense que derrière l'autre partie un peu négative on a parlé de diversité tout à l'heure c'est les femmes moi ma surprise c'était on y reviendra peut-être on y reviendra peut-être alors Mehdi ça vous évoque quoi cette compétition intense et tout ça vous avez croisé ça j'imagine dans d'autres pays ou c'est assez unique à l'Asticot-Vallée c'est le type de contexte que j'ai pu retrouver en Chine où effectivement on est dans un monde très dur très compétitif très compétitif parce que c'est un environnement très volatile et il faut pouvoir prendre les bonnes orientations stratégiques le plus en amont possible sinon c'est le clash assuré donc ça c'est vrai que ça oblige les gens à être extrêmement mobilisés ensuite par rapport à la discussion homme-femme c'est vrai que c'est un pays pour le coup la parité est probablement celle que j'ai vue la plus aboutie par rapport aux autres pays dans lesquels j'ai pu travailler et comment vous expliquez ça ? c'est-à-dire que vous aviez des femmes dans votre entourage dans votre écosystème qui avaient des carrières vraiment puissantes ? je pense qu'il y a deux choses la première c'est la pression sociale historiquement c'est surtout portée sur les hommes ce qui a permis quand même et elles le disent moi dans un contexte assez particulier on était chez L'Oréal mais les femmes nous le tradusaient en disant aujourd'hui moi ça me permet quand même de m'engager de manière assez libérée sans aucune pression sociale et sans peur de l'échec alors que c'est l'échec qui sclérosait entre guillemets leur collègue masculin ensuite il y a quand même toute une cellule familiale qui se met à côté pour s'assurer que hommes et femmes puissent entre guillemets faire leur carrière il y a les familles tout ça qui prennent en charge les enfants parce que de manière très concrète aujourd'hui quand une famille a son enfant avant unique maintenant c'est un peu plus ouvert mais la belle famille vient habiter juste à côté voire dans l'appartement pour prendre en charge l'enfant donc il y a quand même pour nous occidentaux ça nous fait un peu peur en termes de déresponsabilisation familiale mais c'est vrai que tout l'écosystème familial est construit de la sorte là-bas il y a aussi des choses assez terribles j'ai lu récemment un article dans une enquête dans le monde sur le fait que des enfants vivent à Shanghai et les parents à Pékin parce qu'ils n'ont pas le choix des trucs terribles des enfants qui sont presque abandonnés dans leur dans leur dans une autre ville que là où vivent les parents pour que permettent aux parents de faire carrière là ça va quand même ça nous paraît nous fou moi je pense que j'avais effectivement 30 à 40% des gens dans mon équipe qui ne vivaient pas dans la ville de leurs enfants donc c'est assez voilà c'est vraiment poussé à l'extrême et les femmes dans la Silicon Valley du coup Odile ? moi j'ai vécu à New York et je rejoins Mehdi c'est qu'il y a deux endroits sur terre où les femmes ont des rôles très très importants ma surprise c'était qu'elles sont un peu en décalé dans la Silicon Valley alors parce qu'il y a deux populations les startupeuses et les fondatrices et les fameux VC qui investissent je pense qu'il y a quand même un système de cooptation qui fait que les hommes sont entre eux un peu comme dans les banques d'affaires où finalement il n'y a pas beaucoup de VC moi j'ai une jeune femme qui avait quelque chose lié à la mode et un des VC lui avait dit you pretty face pretty speech etc qui était sympathique mais voilà un tout petit peu misogyne alors en même temps le point positif c'est qu'elle s'organise qu'il y a une prise de conscience des grands groupes dont on parlait Google, Facebook Salesforce etc qui a un rôle modèle il y a des réseaux de femmes il y a des réseaux de femmes très fort moi je gentiment en arrivant je suis allée voir des copines de chez Google qui m'ont présenté à d'autres femmes américaines donc il y a une très forte entraide et solidarité et je pense que ça va bouger progressivement parce qu'il faut quand même se dire que le software et les computers ça y est moi je vois le fameux fils qui est parti au Canada il y a encore beaucoup de garçons et pas encore beaucoup de filles dans le côté coding et intelligence liés aux ordinateurs mais dis qu'est-ce que les femmes françaises pourraient apprendre des femmes que vous avez croisées dans vos expatriations ? écoutez moi ça fait 10 ans que je suis parti donc je suis pas très bien placé pour répondre mais de ce que j'ai vu dans d'autres ça fait quelques mois de ce que j'ai vu notamment en Pologne où on est quand même dans un pays dans lequel on parlait de résilience tout à l'heure dans des situations assez complexes moi ce qui m'avait frappé c'est quand même la capacité qu'elles avaient à assumer leur choix et surtout à les communiquer ce qui est quand même un élément très important alors donnez-moi un exemple par exemple sur deux cas très différents j'avais aujourd'hui une manageuse qui était lancée pour aller sur des responsabilités plus importantes qui allait être très demandeuse en termes de temps de travail et qui est venue me voir directement en me disant écoute moi maintenant mon objectif sur les trois prochains mois c'est vraiment passer du temps avec ma famille donc voilà je voudrais me mettre un peu en retrait ce qui veut pas dire que je reviendrai plus tard avec plus d'envie elle voulait juste décélérer un peu décélérer un peu et faire en sorte que l'entreprise l'écoute donc ça c'était un exemple moi que j'ai trouvé assez important notamment sur le point de la communication et à l'inverse une de mes anciennes patronnes de marque était revenue congé maternité et qui me dit je te préviens c'est pas parce que je rentre de congé de maternité qu'il va falloir y aller mollo donc moi je suis prête et c'est tout de suite que je veux reprendre des responsabilités et pouvoir aller de l'avant et vous avez le sentiment que les femmes françaises sont moins moins d'assurance moins cash sur leur désir je pense je suis assez d'accord avec ce que disait une des personnes qui était là tout à l'heure je pense qu'on symptomatise peut-être parfois trop cette approche femme contre homme alors c'est vrai qu'il y a quand même des inégalités assez évidentes moi j'ai été le premier surpris quand on avait discuté ensemble par les résultats de l'étude Ipsos je m'attendais à trouver en France une société beaucoup plus égalitaire que ce que j'avais pu connaître ailleurs et en fait on voit qu'il y a quand même pas mal de boulot à faire mais je pense qu'il faut le faire aussi de manière très décidée et en même temps avec beaucoup de lucidité et de sérénité donc en fait vous invitez les femmes à être plus à s'affirmer et être plus cash ok et quel autre conseil vous donneriez tous les deux aux femmes qui nous écoutent pour s'adapter enfin s'adapter c'est peut-être pas le bon mot mais en tout cas pour évoluer d'une façon positive dans le monde de travail de demain pour dans 10 ans se projeter qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil moi je pense que vraiment le conseil qui prévaut aujourd'hui dans l'environnement voilà qu'on cite tous un volatile, complexe incertain ambigu le fameux acronyme VUCA je crois qu'il faut systématiquement prendre son destin en main pour avoir un coup d'avance il faut se mettre dans cette dynamique d'anticiper et de savoir construire ces prochaines étapes devenir en quelque sorte une espèce de learning animal pour pouvoir justement rester up to date et je pense que c'est ce qui fait c'est justement cette route vers l'inconnu qui fait qui fait l'intérêt des prochaines années et des prochains mois et Odile quel conseil vous donneriez vous ? c'est un bon conseil de méditer d'une certaine manière anticipé moi ce qui m'a frappé depuis trois mois c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle et du machine learning on a l'impression que la prochaine étape je pense que vous avez dû en parler aujourd'hui c'est qu'il y a certains jobs qui vont disparaître il y a un moyen d'une certaine manière de se dire je trouve ma place dans ce monde qui est en train de changer c'est de rester ouvert sur les opportunités j'aime bien l'anecdote dans ta famille de changer de métier totalement je pense qu'on est tous avec une partie très créative et qu'il faut se dire qu'il y a des choses qui nous paraissent impossibles moi quand je suis arrivée chez Orange c'est un monde d'ingénieurs par rapport à un monde plutôt d'école de commerce très diplômé et entrepreneur voilà on peut aussi s'intégrer donc de se dire c'est possible et je pense qu'il y a aussi le côté de la génération Y c'est se faire plaisir on s'amuse dans son job moi j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à travailler donc c'est peut-être trouver des idées qui nous correspondent et qui font avancer d'une certaine manière notre monde en rendant meilleur mais en tout cas en ayant un impact et puis vous m'aviez dit quand on avait préparé accepter l'échec c'est vrai alors la Silicon Valley on finit par l'oublier mais les start-up là dont on parle 75% d'entre elles avant un an ont arrêté et le chiffre que me donnait Axel Ventures qui est gros comme Andressen c'est que 40% des entreprises dans lesquelles ils investissent ne génèrent aucun euro donc ces gens là ils vont recréer une autre entreprise ils vont serrer la main des gens qui leur ont donné de l'argent par moments le rendre quand ils sentent qu'ils sont en échec total et qu'ils n'arrivent pas à pivoter mais ils vont continuer et finalement réussir un jour ça va marcher très bien d'où Whatsapp par exemple qui s'était fait refuser par Facebook et Twitter merci à tous les deux merci beaucoup on arrive au terme de cette journée et bravo pour les choses je suis contente qu'on arrive au terme de cette journée par rapport à mes chaussures excusez-moi on voit bien que les transformations vont bien au-delà du numérique et moi je pense qu'il faut se demander si tous ces changements ne sont pas une formidable opportunité pour les femmes et voilà et donc mesdames le monde de demain vous appartient et je vous dis à demain pour celles qui seront là demain matin et sinon et bien à l'année prochaine merci merci beaucoup merci merci Merci.